Aujourd'hui, à La Vie est Belle, je vous fais découvrir un gars extrêmement sympathique. J'avais hâte de prendre des bulles avec Jean-Sébastien Girard. Un gars qui, en apparence, a l'air du baveu de la radio, mais qui, dans le fond, est une petite bête fort sympathique. On apprend à le découvrir. Vous allez voir qu'on est deux grands gueules. Le balado dure facilement une heure et vingt. Je vous avertis à l'avance. Au pire, faites pause et regardez-nous en deux shots. Merci aux commanditeurs de la saison, le club Boomerang. Si vous achetez sur le web, il faut découvrir le club Boomerang. Boomerang.club, pas .com, .club, c'est ça le nom du site. Vous passez par là avant de faire vos achats en ligne et vous avez de l'argent sonnant qui se dépose dans votre compte du club Boomerang. Voilà, le slogan c'est « Mon argent revient ». Bonne rencontre, bonne dule. Balado, épisode 89. Jean-Sébastien Girard. 3, 2, 1. Même si mon humour est très corrosif, même si je suis très baveu, c'est un peu ma signature pendant longtemps dans la vie. Je ne suis pas comme ça. Ça ne me fait pas plaisir d'être devant quelqu'un pour le baver, pour l'écoeurer. J'aime quand même quelqu'un. T'aimes mieux faire ça dans son dos. Non! Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Jean-Sébastien, bonjour. Bonjour, François. Il y a longtemps que je dois t'avoir, toi. Merci de l'invitation. Puis l'été passé, tu étais à la table derrière moi. Au Monument National. Je vais le voir. Ben oui, c'est ce qu'il faut. Ben oui, c'est ce qu'il faut. Puis là, je vais le voir, c'est dit « Hey, j'ai écouté l'épisode avec Michel Richard. » Il y avait du champagne, évidemment. Ben oui, il y en a toujours. La prémisse, c'est d'ouvrir des bulles. Et tu te rappelles ce que Michel m'a dit quand je lui ai servi des bulles? Ça va longtemps, Nathalie, c'est un peu remarqué. Très bien. Elle critiquait, je pense, la forme des verres ou la température. La température des verres. Alors, Mathieu, s'il te plaît, va chercher les verres dans le congélateur. Parce qu'elle a chialé que mes verres n'étaient pas de bonne température. Donc, je ne te ferai pas le coup de te servir des bulles. Non, ce sera dans des verres. Il faut toujours laisser les verres dans le congélateur, c'est ça? C'est ça que Michel a dit. Elle m'a dit bien des affaires. Elle m'a dit bien des affaires. D'ailleurs, le... C'est jamais plate, j'aime tout le temps l'entendre. Pour vrai, c'est une entrevue de Michel Richard, je l'écoute. Ben écoute, oui, puis mon gros fun, c'est que depuis quelques semaines, il y a un extrait de Michel Dubalado qui spin en lip-sync sur TikTok. Pour vrai? Qui t'arrête de devenir virale, puis qui est vraiment trop drôle. Écoute, c'est... Je vais vous le faire pas long, je vais enlever le sang. Je suis toujours de bonne humeur, on m'en met le vent. C'est après que ça se gare. Ah oui, 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 je l'ai vu. Mais en me levant, c'est toujours le bonheur. Toujours le bonheur. Ah oui, je l'ai vu, mais je pensais pas, je me souvenais pas que c'était... Ben moi, je l'ai vu passer, j'ai ri. Puis là, c'est quelqu'un de ma gang qui fait, François, c'est parce que c'est ton balado. C'est Michel Richard. Ah ben, c'est bien trop vrai, c'est elle qui fait... À m'enlever le matin, j'ai tellement de bonne humeur. T'as appris que ça se gase. Ça se gase vite. Ben écoute, monsieur, cheers. Voici tes bulles dans un verre. Merci beaucoup. Température Michel. Je pense que je vais essayer ça, moi aussi. Parce que c'est vrai que ça vient tiètre vite, puis c'est bien plate. Oui, c'est vrai. Bon, tu sais, je vais aller voir avant de porter un toast. Je ne sais pas vivre. Merci de l'invitation. Cheers. Je commence à faire des... Je suis tellement contre la cloche de Pavlov. Mon cerveau est déjà en extase de voir des bulles, mais je n'ai même pas goûté encore. Ça fait que l'orgasme des bulles. Ben oui, je faille déjà. Extraordinaire, on va avoir que la vérité. Délicieux. Paraissez-Balta. Je le dis, une fois dans le balado, comme ça, je ne paye pas ma caisse. Ben, c'est ça. Ben, quand même. Pas plus fou qu'un autre. Ben, hein? Pas plus fou qu'un autre. Pas plus fou qu'un autre, tu sais. Non, c'est parce que la première année, j'y payais. Ben oui. Là, c'est rien d'autre. Puis c'est parce qu'on achète toujours la même bouteille. Parce que je l'aime pour vrai. Oui, oui, ben oui, c'est bon. Puis c'est les invités qui parlaient de la marque. Puis là, je pense que je vous vais les appeler. C'est un cave quand même. Ben oui, puis on la voit visuellement. Ben oui, en plus, quand on est... Ben oui, quand on l'aime d'abîme. Un influenceur. Il y a quelques jours, tu as dit, je faisais des cauchemars avant cette date, puis elle correspond maintenant à une des plus belles journées de ma vie. Ouais. Ça, c'est le 15 mars 2023. C'est la date de la première, de mon premier one-man show. Un garçon pas comme les autres. Donc, comme ça le dit, premier one-man show. J'avais jamais fait ça. Et ben, je devais jamais faire ça non plus. J'ai 47 ans, donc... Ouais, à deux ans, trois mois d'être membre de la FADOC, tu montes sur scène. Ben, je le sais, c'est effrayant. C'est effrayant. Maintenant, je pourrais être dans un groupe organisé pour venir voir mon propre spectacle. C'est assez des millions près de groupe. C'est très vieux pour faire un premier. En fait, on dit plutôt un premier, mais ce sera peut-être mon one-man show. Je sais même pas si j'en ferai un deuxième, mais bon. Oui, donc, j'ai fait beaucoup d'anxiété à la perspective de ce spectacle-là. D'abord, c'est pas quelque chose qui est venu de moi. Je rêvais de faire de la scène, mais avec les gars de la soirée est encore jeune. C'est une émission à laquelle j'ai participé pendant 10 ans à Radio-Canada. Et on a fait de la scène ensemble. On a fait un spectacle mis en scène par Serge Deloncourt. On a fait ça huit soirs au Saint-Denis. J'ai adoré ça. L'émission de la soirée est encore jeune a été faite devant le public au Roger. J'aimais le public. J'aimais entendre rire. Pendant la pandémie, forcément, on a perdu le monde. On s'est mis à faire de la radio dans nos studios fermés. Et maintenant, la nouvelle vie de la soirée est encore jeune, ça s'appelle La journée est encore jeune. Même vous autres, on a encore la misère à toi. Ça s'appelle. La journée, la soirée, on l'a dit pendant 10 ans, la journée est encore jeune. C'est en studio. Il n'y a pas de monde. Donc, moi, je me disais, j'aimerais continuer à faire de la scène avec ces gars-là. Parce qu'on partage la responsabilité. Parce qu'au final, si on est trois, si on est quatre, j'ai juste 20 minutes de contenu. On partage le stress, la responsabilité, le succès, mais l'échec aussi, si ça ne fonctionne pas. Moi, je me disais seul, je n'en ferais pas. Je n'ai pas le souffle. Je n'ai pas l'expérience. Je vais voir beaucoup de jeunes humoristes. Puis, je le vois, le parcours. Ils ont fait les écoles. Ils ont fait les premières parties pendant des années. Ils ont fait du bar, du bar, du bar, du bar. Ils sont allés roder. Ils font trois soirs au bordel. Puis, ils s'en vont en face le lendemain. Puis, ils l'ont dans le corps, leur personnage, les numéros. Je ne l'ai pas fait. Peut-être que tu as le personnage dans le corps en partant parce que c'est toi. C'est moi. Et quand même, moi, mon personnage comique, il a quand même été développé pendant 10 ans. La soirée, tu es encore jeune. Je ne sais pas. Donc, il a été développé. Je sais ce qui fait rire les gens, ce que les gens aiment de mes récits. Il y avait ça. Mais après, être sur une scène, ce n'est pas la même affaire, évidemment, que de parler au micro. Donc, tout ça pour dire que c'est ça, ce n'était pas un rêve. C'est, je vais le dire, Gilbert Rozon, Patrick Rozon, qui m'a approché juste pour rire, qui m'a dit, veux-tu faire un spectacle? Fait que j'ai dit non, pas vraiment, je n'ai pas ce qu'il faut. Puis, il m'a convaincu au bout de quelques minutes. Et en fait, j'ai accepté en me disant, je ne veux pas, moi, dans 5 ans, dans 10 ans, dire aux gens autour de moi, vous savez, moi, il y a quelques années, on m'a offert un one-man show. Ah, le regret. Ben oui, faire une tournée à travers la province, j'aurais pu vivre de quoi. Mais je ne l'ai pas faite parce que j'avais trop peur. Je pensais que je n'étais pas bon, que je n'étais pas capable. J'ai préféré rester chez nous, puis regarder Canal V, puis manger mon gâteau au chocolat. Il y a 2-3 humoristes qui ont fait des tournées qui roulent, puis là, qui t'ont montré leur compte de banque. Regarde, tu sais, faire une tournée, là, tu gars, là. C'est un petit pourcentage de mon intérêt, mais je me suis dit, pourquoi pas faire un petit coup d'argent avant la retraite? Parce que c'est des choses qui ne coûtent pas, dans la vraie vie, c'est parce que c'est des choses qui ne coûtent pas très cher à produire. Ben, c'est sûr. Toi, c'est un diaporama. J'ai un diaporama, puis j'ai un technicien. À partir du moment où la première est faite, parce que, bon, dans la première, il y avait des créogés, puis là, comme la première médiatique, on donne des billets, tout ça. Fait qu'il y a quand même des coûts, mais à partir de maintenant... Là, c'est du gros cash. Ben, je ne sais pas si c'est du gros cash, mais c'est du bel argent, tu sais, je pars dans un petit camion avec le technicien, tu sais, il n'y a pas d'autres comédiens, je n'ai pas de musiciens. Mais il faut que ça fonctionne, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de distributeurs qui attendent de voir la première, qui se disent, je ne sais pas si lui a la capacité de remplir ma salle, donc on va voir comment le spectacle va être reçu, comment la critique, et là, comme la critique a été unanimement bien reçue, là, je vois, là, il y a des dates qui pop, là, il y a des diffuseurs qui disent, « Moi, je le veux, moi, je le veux, je le veux, ce spectacle-là », donc là, la tournée prend beaucoup d'expansion parce que ça a été bien reçu. Donc, c'est ça. Pour répondre à ta question, c'était donc une journée qui me terrorisait, parce que, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, pour mon manque d'expérience et tout ça, parce que je me disais, est-ce que je vais me planter, est-ce que ça va être la date qui va correspondre au plus grand échec de ma vie, ou à quelque chose d'extraordinaire, et finalement, la critique a été tellement bonne, et surtout, je me suis tellement amusé, et les gens ont eu tellement de fun, semble-t-il, de ce qu'ils m'ont dit, que, bien, cette journée épouvantable-là est devenue vraiment une des plus belles journées de ma vie. – Quoi tu penses, dans les secondes, avant de monter sur scène, là? – C'est intéressant parce que, je suis très seul, on est super seul, quand on est stand-up, quand on est chanteur, quand on a des musiciens, on a notre gang en arrière, puis les gens, les musiciens s'installent, ben oui, les petits bruits, tout ça, moi, je suis vraiment tout seul, et là, c'était la première, et là, le technicien s'en va, mon metteur en scène s'en va ce soir, mon agent était venu, puis il n'était plus là, puis, un soir de première, ça commence tout le temps en retard, parce que là, il y a le tapis rouge, il y a des gens qui ne sont pas arrivés, puis on fait comme, ok, ça va prendre 5 minutes de plus, 10 minutes, et ça, c'est des minutes interminables, je suis vraiment tout seul derrière le rideau, je regarde un peu, – Pas trop haut. – Pas trop haut, je ne veux pas voir trop de non-connus, mais je veux voir quelques personnes, des repères, est-ce que c'est des gens qui ont l'air de bonne humeur, qui ont l'air bêtes, est-ce que ça semble être un public hostile, est-ce que j'analyse, et puis, je n'ai rien à faire, puis, tu sais, les gens m'envoyaient des messages d'Instagram, puis je répondais par des petits cœurs, puis tout le monde me disait, « Mais voir que tu as le temps de répondre par des petits cœurs, j'ai dit, je n'ai rien d'autre à faire. » – Je suis maquillé, je suis prêt. – Je suis maquillé, j'ai mon micro, je m'arrose dans une main. – Je reste debout pour ne pas friper mon pantalon. – Exact, je ne peux rien faire, j'essaie juste de survivre, fait que mon iPhone, comme oui, je regarde des stories, puis j'essaie de me divertir, mais c'est des… Avant, un spectacle ordinaire, ça va, je ne suis pas quelqu'un qui a un track qui me rend dysfonctionnel, un track normal, sain, mais à la première, il n'était pas sain, il était envahissant, je faisais des exercices de respiration que je n'ai jamais fait de ma vie. – J'étais ma chienne. – Ah ben oui, oui, je me disais. Et là, je porte flanc à la critique, à tous ceux, à ceux qui souhaitent peut-être que je me plante, parce que c'est sûr que dans ce milieu, on ne fera pas semblant, il y en a peut-être. Bon, il est prétentieux, lui, il pense qu'il est humoriste, il va faire ça, fait qu'il y a peut-être des gens qui souhaitaient être… – Oui, et ton personnage est un peu baveux. – Ben oui, aussi, fait qu'il y a des gens qui, c'est sûr que tu me disais, il faut que j'assure ça. – Il y a trois ou quatre qui ont pris beaucoup de tes interventions au premier degré, fait qu'ils font « Hey, qui se pète là, il a parlé contre nous, il a chialé contre nos spectacles. Fais mieux, toi, c'était si bon, tu sais. » – Ah oui. – Fait que je savais que j'étais attendu, puis là, je me disais, mon Dieu, ben je… Puis, tu sais, j'étais à Radio-Canada tantôt, tu sais, puis quand je suis arrivé, bon, c'était plein de gens qui ne l'avaient pas vu, mais qui ont lu les critiques, qui ont lu, puis qui me disaient juste « Bravo, bravo », je me disais, donc, tout le monde voit ça, en tout cas, dans mon milieu, tu vois, puis là, je me disais, tous ces gens-là qui me disent « Bravo », auraient lu les mauvaises critiques, ils ne m'en auraient pas parlé, mais tous ces gens-là m'auraient vu, puis ils m'auraient dit « Ah, là, voici celui qui s'est planté, là, voici celui qui… » – Puis, au contraire, jusqu'à quel point ça représente un fantasme que j'étais sur ton Facebook tantôt, puis là, tu sais, la pub de show avec les quotes, là, de « C'est super bon, c'est très, très drôle, j'ai adoré », puis là, tu sais, « Untel », Radio-Canada, 98.5. » – Mais c'est là, pour vrai, j'ai envie de la faire imprimer, c'est ça. – Hé, non, mais « Mélamine ça, là ». – C'est clair, je vais mettre ça dans mon bureau, n'église jamais, je ne mettrais pas ça dans mon salon, mais… – Puis toi, tu serais un peu vintage, il faut que tu fasses « Mélaminer ça, là ». – « Mélaminer avec des contours en or, là, pas comme encadré en suspension, là, quelque chose de bien vintage. » – Le vrai. – Puis oui, donc, il y a la photo, il y a moi sur scène, puis avec ces quotes-là de Nathalie Petrovski, d'un paquet de gens, puis je fais « Mon Dieu, mais j'aurais rêvé de ça toute ma vie, puis dans mes fantasmes les plus fous, il y aurait eu une critique qui était plutôt sympathique au spectacle, mais avec quand même des réserves, tout ça. Il n'y en a pas vraiment, tu sais, je fais « Mon Dieu, mais je… » Pour vrai, j'ai eu comme de la difficulté à gérer mon bonheur cette journée-là. C'est quand même extraordinaire, ça arrive très peu souvent dans la vie, tu sais, d'être malheureux, d'être anxieux, puis de faire « Ah, je suis plus qu'à me gérer, je vais prendre une demi-attivant, là ». C'est comme même ça, on est souvent là-dedans, dans la vie, et là, la journée où mon agent m'envoyait, puis que les critiques rentraient aux 10 minutes, j'avais un tic, puis là, tu fais une première lecture bien vite pour voir s'il n'y a pas des… pour comprendre, là, tu relis. Puis là, elle rentrait, elle rentrait, puis là, juste pour rire, je m'envoie pas longtemps après le montage avec solide performance extraordinaire. Puis là, j'étais comme chez nous, puis je me disais « Mon Dieu, mais… » Encore tout seul, là, tu sais. Oui, encore tout seul, évidemment. Puis là, je me dis, je suis comme vraiment sur un high d'adrénaline, je sais pas quoi faire avec ça. Je me disais « Mon Dieu, je sais pas comment gérer l'abondance de bonheur, ça nous arrive cinq fois dans la vie, là, de… » On est heureux, on a des bonnes nouvelles, mais de faire mon corps, comme c'est trop de bonheur, je sais pas comment, j'ai hâte de retomber un peu, tu sais. C'est grand plus, là, je me disais « Il faut que je savoure ça ». Et ça serait extraordinaire si notre cerveau, nos hormones étaient programmés pour qu'on soit toujours comme ça, heureux, tu sais. Ou qu'on soit toujours à l'équivalent de deux verres de vin. Enfin, il y avait un film que j'ai pas vu il y a pas longtemps qui s'appelait « Alco ». Je me souviens pas, c'est un film norvégien. Puis ça part d'une fausse étude qui dirait que notre cerveau, on est tous nés avec un déficit d'un 0,5% d'alcool dans le sang. Et que si on était toujours à 0,5%, on serait heureux. Et là, c'est des histoires de cinq vieux profs dans la cinquantaine qui sont désabusés, ils ont plus de libido, ils ont plus de fun dans la vie. Et là, ils décident de se maintenir tout le temps à 0,5. Le matin, donc, ils prennent 0,5. Il faut un petit café bélise pour partir. Café bélise, puis là, dès que ça rebaisse. Et là, ils deviennent des professeurs inspirés, deviennent performants au lit. Puis c'est ça. C'est comme on est tout le temps à deux verres de bulles d'être dans une belle ivresse. Excellent. Ouais. T'as toujours joué sur plusieurs fils. Puis tu t'amuses avec ça. T'es comme un guitariste de la vie. « Ton show s'appelle « Un garçon pas comme les autres ». » Je sais pas si c'est dans ton show, je l'ai vu passer, j'ai adoré la France. Moi, je suis comme Michel Louvain. Je vais attendre ma mort pour dévoiler mon plus grand secret. On nage dans 14 niveaux de lecture. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'à quel point c'est jouissif pour toi, ça? En fait, c'est une posture dont je me suis tout le temps servi. C'est une espèce de faux flou. J'aime bien le personnage qui fait semblant de pas dire les affaires, mais qu'il sait très bien qu'il le dit. Mais une espèce de personnage naïf qui pense qu'il dit pas vraiment les affaires. Puis je trouvais que c'était, au début de la soirée T'es encore jeune, je trouvais que c'était payant. Ça faisait rire beaucoup les gens quand je parlais au huitième degré puis que je faisais semblant d'eux. Puis je trouvais qu'on avait pas tant vu cette posture-là, tu sais, soit des gens qui en parlaient pas du tout. Mais donc c'était très frontal comme humour ou très... J'aimais, moi, ce flou-là. Oui, ce gris. Oui, oui. Plutôt que... Comme ça te permet de parler des mêmes sujets un peu en angle, de manière un peu différente. Puis je me disais, bon, ça va faire un temps, un an ou deux. Même dans le spectacle, même si, bon, je dis le spectacle, ne parle que d'un garçon pas comme les autres. Mais de toi. Mais de moi, tu sais. Mais je pense que malgré ça, j'ai un petit pas de recul qui ajoute, je pense, un certain charme, je pense. En même temps, le titre est brillant parce que, oui, il refait le clin d'œil pour la 1 386e fois. Exactement. Fait que c'est la même joke qui revient, 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 revient puis qu'on s'entende pas. Mais ça demeure quand même, c'est la différence. Mais par l'autre bord, ben là, je veux dire, écoute, tu sais, là, la liste n'est pas pareille, elle est longue, là. Exactement. Fait que t'es une bébite. Ben oui. Je pense que oui. Puis je pense que j'aime ça maintenant d'être une, tu sais. Puis le spectacle est beaucoup ça. C'est beaucoup, je suis une bébite et j'ai longtemps pas aimé ça, être une bébite, évidemment. Puis dans le spectacle, je raconte, tu sais. Puis t'as ce paradoxe-là, ce paradoxe-là beaucoup en l'enfance, à l'adolescence, c'est qu'en même temps que tu veux te démarquer, que tu veux exister, en même temps, tu veux appartenir à un groupe, tu veux être comme tout le monde, tu veux te fondre. Et quand t'es différent, ben il y a cette incapacité-là d'appartenir à un groupe, d'être comme tout le monde, de faire ce que... C'est la maudite dualité de la vie. Mais oui. Tu veux être unique, différent, mais être dans le tas. C'est exactement ça. Never mind que les psychologues, il n'y a pas de la job. Exactement. C'est comme ces deux affaires qui sont en complète contradiction. Puis je voulais passer à la télé, je voulais comme être validé en faisant toutes sortes d'affaires, mais je faisais des affaires qui n'avaient pas de bon sens, qui portaient flanc à l'intimidation, tout ça. En même temps, je voulais être comme tout le monde, je voulais comme... J'aurais aimé ça être bon au sport, pour faire rire de moi dans telle affaire, mais en même temps, je faisais des affaires qui m'exposaient encore plus à l'arraillerie. Ça fait que cette dualité-là, je la trouvais intéressante à aborder. Puis aussi, le fait d'accepter la différence. Puis là, pour vrai, je parle vraiment, cette fois-ci, de la différence au sens très large et non pas au huitième degré, mais je me suis rendu compte que c'est pas juste quand tu arrives à 22-23 ans, puis quand tu... Elle reste là souvent. En tout cas, dans mon cas, c'est beaucoup la soirée d'encore jeune qui m'a amené à aimer ça, à être différent au sens très large de plein de manières dans mes goûts, dans mes intérêts. Tu sais, j'ai étudié en théâtre, fait qu'un moment donné, j'ai mes petites passes un peu snobs, puis là, j'ai comme renié mon amour de la culture pop, puis là, je suis comme devenu quelqu'un d'autre depuis que je t'aime même pas mon... Dans ce contemporain, dans ce contemporain, t'es comme j'étais expérimental. Ben oui, puis comme moi, si j'avais été un grand acteur, je ferais jamais de pub, puis mon dieu, je peux pas croire que j'aimais ça, aller voir ces émissions-là, puis tu sais, j'ai jeté mes scrapbooks de vedettes. Non! Ah non, non, aujourd'hui, je donnerais... T'es acheté, pour vrai? Oui, voyons! 17-18 ans, ça me donne rien. Aujourd'hui, je donnerais un rein pour récupérer tout ce matériel-là, mes scrapbooks, les collections que je faisais, puis des... T'as dû en acheter les 7 jours, des bonnes, dès la semaine, puis le spécial édition d'un tel. Moi, j'avais un lit bateau, le sac des tiroirs, puis je classais, j'allais chercher le jeudi, puis à un moment donné, c'était le lundi, quand les journaux arrivaient, j'allais chercher le Allo Vedette, le Eco Vedette, le 7 jours. OK, l'ado moyen, c'est de la porn, puis toi? C'est ça, c'est de la porn, c'est d'aller me voir, les gens sortaient au 13, comme la discothèque des ados, puis moi, je me disais non, moi, j'en regardais le nouveau régime de Monique Vermon, puis je suivais vraiment ça, puis ça m'intéressait pour vrai, puis les divorces de Michel Richard, puis là, les divorces de Michel Richard, les séparations, mais le divorce de Michel Richard, et moi, ça m'a arrivé, c'est sûr, c'est vous autres, et puis, je ne bois pas mon champagne au bon moment, je devrais boire quand tu te posais des questions, parce que quand même, je peux en poser un, parce que, il est bon, il est bon, puis il est frais, non, mais, et c'est ça, et donc, on dit qu'à la soirée, à la soirée étant encore jeune, j'ai commencé à rire de moi, à raconter des affaires que je faisais enfant, puis là, tout le monde trouvait, mais voyons donc, ça ne se peut pas, c'est donc bien drôle, puis là, je fais comme, ah, ok, il y a des gens qui trouvent ça drôle, des gens, puis là, les gens commencent à venir me voir, au rejet pour me dire, et ça, je me reconnais là-dedans, ça, c'est vrai que moi aussi, j'ai fait ça, j'étais différent, moi aussi, j'ai vécu telle affaire, puis là, je faisais comme, ok, non seulement, en le nommant, ça devient drôle, ça fait que j'ai moins d'écriture à faire, parce que je raconte mes vraies affaires, je n'ai pas besoin de chercher longtemps, puis en même temps, ça fait écho chez des gens, puis je fais comme, ok, mais ça va être ça, mon spectacle, ça va être de parler de ça, puis de faire comme, hey, c'est cool, mes différences nombreuses, mais c'est mon gang-pain aujourd'hui, c'est ce qui fait que, en fait, les raisons pour lesquelles on me niaisait, c'est les raisons pour lesquelles on m'aime aujourd'hui, c'est extraordinaire, ça fait ça. La phase, moi j'ai réalisé, puis tu sembles avoir eu le même parcours, que, puis la plupart du monde, on l'a, j'ai tenté d'être, à ce que j'ai joué dans la vie, j'ai joué dans la vie, puis là, j'ai fait de l'humour, mais de l'humour de même, puis là, j'animais de même, puis j'ai commencé à la radio, j'avais la petite voix claire, on m'a obligé d'avoir la grosse voix par en bas, la voix FM, la grosse voix FM, qui traîne encore un peu, elle remonte des fois, puis elle est restée là, elle s'est tatouée, dans mon organe, et, le, 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 un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, puis je le répète, quand je coach du monde à cette heure, puis c'est la phrase la plus simple au monde, il me dit, François, t'es le meilleur François Charon de la Terre. Ah, c'est formidable ça, mon Dieu, j'aime ça cette phrase-là. Et, je l'ai vraiment adoptée. Je vais dire, dites-vous, vous êtes le seul François Charon. Il n'a rien compris, mais c'est bien. Mais, c'est à partir de là, j'ai commencé à réellement m'assumer, à dire, moi, je suis brouillon. Tout ce que j'aurais fait à partir de cette journée-là, c'est brouillon. Et, on m'aime et on m'engage parce que je suis brouillon, on me suit parce que je suis brouillon. Je ne suis pas autrement, je suis de même. Puis, c'est tellement plus facile de juste être soi. Mais, c'est sûr, il n'y a aucun effort à faire. Le travestissement de la personnalité, de l'attitude, de la manière de travailler, c'est épuisant. Il faut être cohérent aussi, là-dedans. Il faut... Fait que tu te fais juste dire, je suis un garçon à ma main, puis ça marche. Je serais pas à croire sur la femme. Non, non, mais c'est parce que je t'ai raconté la soirée d'hier. Exact. Fait que maintenant, je n'ai plus besoin de me cacher que pour moi, ce soir, je vais probablement aller chez ma mère avec des céréales pour pouvoir écouter un épisode de la série Chantal Degg. C'est probablement ça que je vais faire. Fait que je n'ai plus besoin de m'en cacher parce que ça fait les gens comme, ah, c'est le personnage qu'on aime, moi que c'est sympathique, ah que c'est donc bien atypique. Fait que c'est cool d'aller manger des céréales chez ma mère C'est ta voisine. Les gens pensent que j'exagère un peu que c'est comme une voisine dans la même rue ou dans le même quartier. Je l'ai googlé ce matin et j'ai fait, OK, là, il reste-tu chez sa mère? Non, 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 non. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'habite chez ma mère. Tu sais, justement, à cause de tous les degrés que tu fais à la radio, j'ai dit, bon, Internet va bien me renseigner. Puis c'est là que je suis tombé sur une côte où tu te dis quand ma mère a tous, je peux, à travers l'humeur, l'humeur ludique. À tes souhaits, maman! À tes souhaits. Dans la cuisine, c'est-à-dire dans la cuisine, après ça, nos chambres, les salons, c'est pas tout à fait le même mur, mais dans la cuisine, ma table est à côté sur mon mur puis la sienne aussi. Fait que nos tables se touchent presque un peu quand je travaille. Il y a un film à faire avec ça. Oui, quand je suis en train d'écrire mes textes dans la cuisine, ma mère reçoit son amie Marielle, elle joue aux cartes, les deux. Mais tu sais, j'entends, des fois, je peux entendre des mots, donc c'est des murs de rosemont, des murs de carton, tu sais. Puis je peux entendre puis ma mère, elle commence à être dure de la feuille un peu, fait qu'elle met sa télé très forte. Fait qu'elle l'entend mieux. Fait qu'elle l'entend mieux. Mais tu sais, là, je fais comme, ah, OK, là, c'est des feux de l'amour. Je reconnais le thème des feux de l'amour chez moi, dès l'à côté, tu sais. Donc c'est une très grande proximité. C'est long de devenir soi. On est tous des bizarres. T'es un des bizarres en chef, on va s'entendre là-dessus. Fait que plus jeune, tu devais juste pas être compris pendant tout, là. Il devait en avoir une gang qui devait te regarder parce que déjà, des enfants, c'est tout croche. Même le plus cute joueur de football, quand tu t'assois avec après deux bières, nous dit, j'ai été boulier. À quoi l'a tout été? Oui, oui. Mais t'as dû avoir ton sac de chips, là. C'est sûr, c'est sûr. Moi, le primaire, j'ai quand même eu cette chance-là dans le contexte, c'est que moi, ma mère était professeure à la même école que moi. Oh, t'avais un bodyguard? Ça, j'avais un bodyguard. Et je me souviens de... Il y avait un nouveau qui est arrivé pendant... Merci. Pendant l'année, puis on était dans... Tu sais, l'on dirait que j'ai 75 ans, mais on était à l'église dans un cours de confessionnal. Puis... Oui, mais t'es à la fin de ça, là. T'es dans les derniers et derniers qui ont vécu ça. Oui, t'as pas connu ça, toi? T'as quel âge, toi? Ah, moi, j'ai 54. T'as 54? C'est une vieille chose. Je te regardais dans ma tête tantôt, puis je me disais « Y a-tu mon âge un an de plus, un an de moins? » Ah, ouais! Ben oui. Wow! Quand même! Les crèmes, c'est extraordinaire. Ah oui, tu m'enverrais ta liste de crèmes? Je peux te donner le mot au chirurgien aussi. Ah oui, t'es-tu... Ah oui! Un petit peu d'aide. Oui. OK, les injections? Des opérations? Non, j'en veux pas! Ah, carrément, des opérations. J'en veux pas. Non, j'ai eu les fils. Les fils... Ah, qui se crèmentent, là? C'est comme deux fils C'est-tu comme un demi-lift? Non, c'est pas... Moi, j'étais... Moi, j'ai été voir la première fois à l'âge de 40 ans un chirurgien pour me dire « Faut-tu que je fasse de quoi? » Il fait « Non, va-t'en! » OK. Puis, il y a 3-4 ans, je suis allé en voir un, il a fait comme « Ah, on pourrait peut-être! » Mais pas grand-chose. Mais là, c'est quand tu sais moi, je commence à avoir le sourire à l'envers. Oui, ben c'est ça. C'est exactement ça pour le... le sourire à l'envers. Ça fait que ça durcit beaucoup d'esprit. Moi, c'est juste ça qui... Oui, je trouvais que j'avais l'air... Moi, je veux vieillir, mais je veux vieillir avec le bonheur d'en face. Oui. Fait que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent avec une espèce de longue aiguille vis-à-vis de l'oreille et déjà de la face avant. Oui. Ils rentrent une aiguille qui s'en va de l'oreille jusqu'à à peu près à la bouche. OK. Puis, c'est comme un fil, un genre de fil à pêche, mais qui a comme toutes des petites dents. OK. Puis, ça met ça sous la peau et après, ils repoussent la peau en partant de... Pour ceux qui sont en audio, de la bouche en remontant vers les oreilles. Fait que ça te remonte le sourire par en haut un peu. OK. Et la peau, elle peigne dans toutes les petites dents. Puis, ça reste là. C'est intérieur. Ta cicatrice, c'est comme si tu avais eu un maringouin qui t'a piqué en haut. C'est tout. Et c'est pas douloureux après? C'est inconfortable pendant une semaine. Puis, tu sens jamais le corps étranger. Puis, quelques années après, comme là, ça redescend. Fait que là, tu peux remonter le sourire. Fait que là, je suis dû pour aller me faire vraiment un petit fil. Intéressant. Oui, j'ai un complexe du sourire. Des fois, je m'aperçois dans une vitrine, je suis comme « J'ai bien l'air bête. » Oui, c'est ça. Moi, c'est le creux de bajou. Mais oui. C'est comme dans ma tête, je ne vais pas l'air bête comme ça. Non, je le sais, moi aussi. Fait que là, c'est ça. Écoute, je te donnerai ça. Je vais te donner ça. Formidable. Fait que tu dis, c'est pas tant au primaire que ça ait été Rock'n'Roll. SOS TV qui s'appelait SOS TV parce que je voulais faire de la télé. Moi, je faisais de l'anxiété nocturne. Je ne dormais pas la nuit. Tout ça, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. J'ai peur du noir alors que je n'ai jamais eu peur du noir. Quand tout le monde dormait à la maison et qu'il n'y avait plus de mouvement, il n'y avait plus de bruit. Je suis un grand anxieux. C'est là que ça a pris naissance. Mais le vieux souvenir d'anxiété, c'est vraiment à l'adolescence. Je n'ai jamais ce problème-là. J'écris à M. SOS pour l'animateur. C'est une émission d'un monsieur avec une moustache loufoque qui réglait les problèmes de tout acabit des gens qui lui soumettent un problème. Ça peut que j'ai des problèmes avec mon voisin. Je ne me rappelle pas ce que je suis là. J'ai un an, 89. Ça a été un échec. À TQS, nouveau maintenant. Et c'était vraiment des gens qui disaient, j'ai des problèmes avec ma clôture et le voisin aussi bien que je fais de l'anxiété nocturne. Donc, je lui écris. Je lui dis, j'aimerais ça, M. SOS. Puis là, il me propose un traitement d'acupuncture. Je suis couché tout nu sur ma table de cuisine avec M. SOS puis une madame qui me met des... Puis là, je vais arriver à l'école. Je suis validé. Je fais de la télé. Les gens vont me trouver hot. Mais évidemment, j'ai été... Mais non, t'étais couché. Je suis couché tout nu en train de me faire. Puis je dis, j'ai peur de... peur du noir. J'ai peur de faire de dos. Ça fait que c'est ça que je me suis fait niaiser. Ça m'a traîné longtemps. T'as pas ouvert la porte. T'as ouvert les portes. Bien, c'est ça. Puis moi, je pensais que j'ouvrais la porte pour être reconnu. Puis c'était totalement l'inverse. Donc, j'ai fait rire beaucoup de moi. J'ai eu... Ouais, c'est ça. Ça fait que ça, ça a été fondateur. Puis Marc Cassivy écrivait cette semaine un article. Il était là pour mon spectacle, celui de Philippe-Audrey-Larieux-Saint-Jacques et celui de Maud Landry. Puis il dit, les trois partent beaucoup de... Le fil rouge un peu, c'est l'intimidation de l'enfance et puis le spectacle de maintenant comme une revanche, comme se réapproprier un peu cette époque-là, le récit de cette époque-là. Donc, c'est fondateur de bien des choses chez plein de gens. Ah ben, pleinement. Ce rejet-là... Quand t'as été rejeté, tu rêves d'aller une fois dans un conventum dans ta vie juste pour les revoir. C'est clair. Puis tous ceux-là, c'est-ils qui ont mal vieilli. C'est les maquants. Ah, je suis tellement content. C'est les pires. J'ai des images en tête, j'ai des noms sur le bout et ça serait pas important parce que le monde le savent pas. D'ailleurs, Sylvain, Mélanie, whatever, on s'en fout. Je me souviens dans... Et qui ont pas bien vieilli. Non, non, non. Je suis content. Puis j'en ai un en tête, j'aimerais pas... Oui, non, non, mais... J'en ai un. Puis là, je fais comme... OK, on était des enfants. On était reviens-en, tu sais. Mais quand Facebook est arrivé, la première personne que j'ai cherchée, c'était le gars qui me l'a le plus intitulé au secondaire, mais vraiment, violemment. Puis là, j'allais voir sa vie, tu sais, puis je me disais... Pas fort. Tu sais, je regardais, il avait pas l'air... Il partait en avance, là, dans la course, mais... Il était bien en avance. C'était comme le... Il était beau, il était un sportif d'élite, il était dans les cools. Il avait vraiment une longueur d'avance. Puis il a pas l'air le fun, sa vie. Ça a ralenti. Oui, c'est le terme. Ça a ralenti un peu. Oui. Non, mais il y a une justice dans ce bon monde. Bien, on dirait. Il y a une justice dans ce bon monde. Puis l'affaire qui est cool, c'est qu'on a même pas à se salir les mains. Bien non. C'est la vie qui s'en occupe. La vie s'en est chargée, c'est pas moi qui... J'ai pas été méchant, moi j'ai juste... Non, tu peux pas être méchant, t'es en amour avec ta maman, t'es en amour garçon. Ben oui, fait que je suis un gentil garçon, forcément. Mais ça, ce bout-là, c'est pas au cinquième degré puis il n'y a pas de fond de ballonné. Non, 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 non. Moi, je suis dans une relation fusionnelle avec ma mère et que j'ai depuis tout le temps. C'est parce que maintenant, vieillie, tout ça, j'étais comme ça. Moi, j'étais tout petit. Un des grands drames de ma vie, elle me plaçait, à un moment donné, en colonie de vacances de deux semaines. Elle me plaçait. Elle me plaçait pour deux semaines. Ça me plaçait que c'est au pensionnat ou à l'effet de réformes. J'étais là, j'ai plus là, j'ai un kiss correct. Ça va être triste, là. Ça va justifier le... Non, non. J'étais dans une colonie de vacances puis je me souviens, je me réveillais le matin puis je marchais dans le dortoir puis pour m'encourager, j'avais toute une séquence, je me disais... Je sais pas si ça venait me chercher vendredi puis là, je me disais OK, après-demain, tu vas pouvoir te dire qu'après-demain, c'est après-demain qu'elle vient. Puis là, le lendemain, je me disais, demain, tu vas dire c'est après-demain, c'est après-demain. J'essayais comme pour de rapprocher ça dans ma tête puis c'était effrayant. Never mind que t'avais peur dans le noir à penser de même. Je comprends. Puis là, j'étais dans des dortoirs de gars qui me niaisaient puis dans ce temps-là, dans les camps de vacances, c'était juste du sport. T'avais pas, genre, il y en a maintenant des camps plus artistiques, tu fais du théâtre, autonome. Fait que c'était juste du tir à l'arc, de l'hébertisme, de la chaloupe, je faisais comme... Mais comment ça se fait qu'on n'a même pas une activité d'un dessin où c'était 100% du sport du matin pendant 15 jours? 100% du sport, c'est des dortoirs communs, tu arrives là à l'adolescence, ça fait des concours de masturbation, tu chants, puis toi, t'as même pas encore deux poils en bas. Fait que tu fais comme... T'as pas mué, t'as ton petit doigt. Qu'est-ce que je fais ici? Tu comprends rien. Et je me souviens... C'est ça le camp de vacances, les parents, là? C'est troublant. C'est troublant, puis je... Et je vois des annonces de camp de vacances aujourd'hui, puis j'ai envie de... C'est clair. J'aurais dû faire un... Dans mon prochain... Si j'en fais un nom, je vais faire un numéro sur les camps de vacances. Ben, c'est sûr. Il y a des gens qui ont connu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété dans les camps de vacances. Il se passe beaucoup trop de choses dans un camp de vacances. Beaucoup. Beaucoup trop de choses. Il y a de la violence, il y a beaucoup de choses qui se passent, là. Ça, l'affaire, en même temps, c'est que les nostalgiques provoquent chez le spectateur ou l'auditeur des réflexions involontaires parce que tu tombes dans ta propre tête constamment, là. Puis il y a plein de gens qui ont adoré ça. Moi, la plupart des gens autour de moi, c'était les plus belles semaines de leur vie, là. Puis ils retournaient à chaque année. Puis quand il était rendu trop vieux, il devenait moniteur. Puis tu sais, comme je... J'ai fait ça, moi. Moniteur, pour vrai, hein? Oui. Moi, le camp de ruchisi, j'ai une amie qui est allée 15 ans au camp de ruchisi. Elle a commencé à y aller dans les plus petits enfants jusqu'aux ados. Puis après, elle est devenue monitrice. Puis chef monitrice, elle a passé une partie de sa vie dans ce camp-là. Puis c'est des années, là. Quel chéri, là. Moi, mon été numéro un, c'est l'été de mes 14 ans parce que le camp arrêtait pour les 14 ans. Puis ça faisait comme 3, 4, 5 ans. J'y allais en fil. OK. Et j'ai tellement gossé parce que je suis gosseux en tant que... J'ai réussi à me faire... Mais j'ai dit, non, non, mais il faut que j'y aille. Je me suis fait embaucher comme aide de camp à 14 ans. OK. Parce que je ne pouvais plus y aller, j'étais trop vieux. Et c'est l'été qu'ils ont décidé de prendre des campeurs jusqu'à 18 ans, finalement. Fait que j'étais moniteur pour des 16, 17, 18 ans. J'avais 14 ans, j'étais gros de même. C'est bien trop ça. La crédibilité, là. Spline aussi. Non, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Des gens ont une crise d'adolescence, puis... Mais 14 ans se retrouver avec une gang de moniteurs, par exemple, le soir autour du feu de camp, avec tous les produits qu'ils amènent, puis tout, là, tu passes un été fort agréable. Tu reviens avec un grand sourire. Ben oui. C'est l'école de la vie. Ça t'appelle Tépioka, puis... Oui. Ah, tout ça. Tout, tout. Les chansons, la chanson que je me souviens de... Je me souviens par cœur des chansons qu'on... Deux semaines, hein. Je serais ça, c'est resté. C'est un show complet, là. Ah oui. Je fais dans le groupe des glapses. GLAB. Des glapses. Des glapses. Je sais même pas ce que ça veut dire. Puis c'est glapses, glapses, glapses sont arrivés. Ils vont vous faire buzzer cet été. On avait... Ok, ton prochain show commence demain. Des gars buzzer, toujours sur le party. C'est comme ça, tu rentres en clapant des mains. C'est de même. Ah oui. Je fais un numéro sur les 50 accords. Puis tu fais chanter la foule. Oui. On se lève. On commence le show, on se lève. Avec une petite baie, puis là... Oui, on se lève, puis on chante, puis on tape dans les mains. Après, le show commence pour vrai. On est venus ici, les glapses de Bruchy, zizi, zizi. Toute la journée, on va participer. Ah oui, ok, je viens de créer un nouveau numéro aujourd'hui. Cool. Oui. Ok. Et là, on est loin du prochain sujet. Et on s'en va dans toutes les récits. Bon, après, nanas, cégep et compagnie, et là, tu décides que tu veux devenir un accoteur. Mais de ce que je comprends, tu es vraiment cru, puis si on parlait tantôt des degrés, le premier degré pur, tu veux devenir un grand accoteur. Oui, mais bon, moi, c'est ça, durant toute mon enfance, adolescent, je veux être connu. Je veux dire, je n'ai comme pas de... J'ai le projet aussi stérile que de vouloir être connu. Être animateur, être chanteur, je ne sais pas trop. Puis là, je me dis, je pourrais peut-être être... Je vais être dans les cours vedettes. Je vais être dans les cours vedettes. C'est ça que je veux faire. Et je découvre le théâtre, pour vrai, parce que là, je commence à faire du théâtre à l'université et j'aime ça vraiment beaucoup. Et là, je vais... Mon cégep, j'étudie en com', puis là, je vais à l'université en théâtre. Et j'aime ça. Puis encore à ce jour, je suis un grand fan de théâtre, mais comme spectateur. Je suis un grand spectateur. Je ne suis pas un acteur. Je n'étais pas bon. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Puis au secondaire, on est tout le temps bon. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été dans ma famille, dans mes cours. Je suis l'extroverti, je suis celui qui a une sensibilité artistique. Fait que c'est sûr qu'à l'école secondaire dans Ville-Saint-Michel, je veux dire, j'étais comme la star. Mais là, quand tu arrives dans les écoles de théâtre, on est tous ce très bon-là. Puis moi, j'étais comme le pas bon de tous ces bons-là. Puis là, je fais comme... OK, tout le monde ne capote pas quand je joue. Non seulement ça, mais je suis pas mal le moins bon de la gang. Puis à l'UQAM, ce n'est pas l'école nationale. Je ne sais pas. C'est beaucoup, en tout cas à l'époque, c'est beaucoup ceux qui ne sont pas acceptés ailleurs. des rejects, ça va bien. C'est exactement ça. Je suis tel moins bon des moins bons. Et je n'avais pas de plaisir. C'est pour l'estime, ça part bien. Non, mais c'est ça, ça me tue. Ça a complètement tue. La première année, il y a des profs qui commencent à me dire si c'est circonstanciel à mon cours, OK, mais si c'est tout le temps comme ça, peut-être remettre en question. Puis ça me prend beaucoup de temps avant vraiment de l'accepter, de le processer pour employer l'anglicisme. Parce que je me dis, moi, dans toutes les biographies de grands acteurs, il y a quelqu'un qui n'a pas cru en lui. C'est sûr que j'ai un film. Ben oui. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'était pas bon. Ben moi, c'est elle qui me dit ça. Puis un jour, je vais être, quand ma fesse va être au TNM. Je n'ai pas été accepté à la voix. Puis là, j'ai vendu un million d'albums. Ben oui, la revanche. Mais évidemment, quand ça fait un an, deux ans, puis tout le monde te dit que tu n'es pas vraiment bon, puis que là, tu te le fais tellement dire que tu n'as plus de plaisir dans le processus, tu n'as pas envie de répéter, tu n'as pas envie de... Puis là, je fais comme, je n'aime pas ça parce que je ne suis pas bon puis je m'en rends compte au moins. Donc, je termine mon bac en me disant que je ne suis pas un acteur, mais tout le rêve, toute la définition de moi-même comme étant quelqu'un qui veut faire ce métier-là n'existe plus. Je me disais, j'étais petit, je ne suis pas fait pour être en avant, je ne suis pas meilleur que personne, je n'ai pas encore à l'époque où je pense que je peux faire de l'humour, je ne pense pas que je sois drôle, je ne pense pas que je veux faire ça. Je ne pense surtout pas que ma singularité pourrait être payante un jour que c'est ça que j'ai à raconter parce que tout ce que je veux, c'est être exactement comme les autres qui étudient puis qui aient le même type de talent, le même type de parcours puis je veux encore juste être ces gens-là comme je l'étais au secondaire, même si je suis rendu jeune adulte. Et là, je finis l'université puis là, je ne suis plus, parce que là, je fais comme, OK, je ne suis pas un acteur, mais là, j'ai tout le temps voulu être un acteur, j'ai tout le temps voulu faire ça, j'ai tout le temps pensé que j'allais faire ça. Mais je vais encore être connu. Non. Mais non. Non, pour vrai. Et très sincèrement, comme tout ça, c'est comme... OK, tu étais cassé à ce point-là. Ah oui, mais ça... Non, 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 ça m'a complètement sué, brisé. Puis j'ai fait comme, c'est pas ça, je me suis trompé, j'ai pensé toute ma vie que j'étais quelqu'un qui devait faire ça et pendant un an, j'ai erré, j'ai vraiment fait, comme tous ceux qui étudent en théâtre et qui ne réussissent pas, j'ai fait les lutins de Noël, des contrats de Romainville d'aller faire un l'affaire. Ah, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Non, non, tu ne peux pas être une mascotte, tu ne peux pas être un lapin de Pâques, tu ne peux pas... Non, mais je fais ça comme, j'ai des... Je viens de faire un bac, j'ai même 16 ans en scolarité avec 10 piastres... Tu ne peux pas être un personnage au village québécois d'antan, tu ne peux pas. Non, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas, ne faites pas ça. Tu peux le faire si... Non, mais tu peux le faire si tu es médecin, tu peux le faire si tu es infirmière, si tu es professeur. Pas si tu es comédien. Non, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas ça l'étape. Ça fait tellement mal même. Non, j'ai ajouté là. Puis moi, je ne suis pas très habile avec les enfants, puis je n'ai pas... Non, c'est que tu manges ton échec à chaque seconde. Puis j'ai une image très précise, très cinématographique. Quand tu dis ça, dédiéval, puis là, j'ai comme un espèce de gros casque en styromousse, puis j'ai un gros rhume, tu sais. Puis là, j'ai un épée, puis là, j'ai vraiment de la morve qui coule, puis là, j'essaie quand les enfants ne vont pas de me passer un kleenex. Puis là, il y a des enfants qui sont comme... qui sont comme accrochés près de mon dos, tu sais. Puis là, j'ai comme mon épée, j'ai la morve qui coule dans mon masque, puis j'ai des enfants qui crient dans mes oreilles. J'ai 24 ans, je viens de faire un bac, je pensais moi que j'allais être un grand acteur. Puis là, en me relevant, en imaginant le genre que je me mets à crier puis que je brasse tous les enfants, comme dans un... Ali McBeal, comme dans un univers parallèle. Puis là, je me vois dans la fenêtre, il y a comme un reflet, je lève ma tête puis je me vois avec mon masque médiéval puis les enfants accrochés après moi qui crient. Et ça, cette image-là a été violente pour moi. J'ai fait comme, ah mon Dieu, mais t'es un chevalier médiéval dans une école, à deux heures de Montréal pour 50 piastres puis j'ai 4 heures de route à faire. Ce moment-là, pour vrai, à ce moment-là, je me suis dit, là j'arrête puis il faut que je... Je n'étais pas un acteur, mais je ne serais pas un acteur poche ou quelqu'un qui attend un rôle puis qui va avoir des figurations toute sa vie puis qui espère à 45 ans être découvert. Je fais comme, je vais être... Je vais faire autre chose puis je vais essayer d'être bon dans autre chose parce que je ne serai jamais un bon acteur. Je ne passerai pas ma vie à être un poche acteur. Il faut que je fasse autre chose. Et là, quelques semaines après, j'écoutais une émission qui s'appelait « Jamais sans mon livre » Radio-Canada animée par Marie-Louise Arsenault à la télé puis j'adorais cette émission-là. J'aimais beaucoup lire et là, je regarde le générique et là, je vois qu'il y a quatre recherchistes. Je ne sais pas trop ce que ça fait un recherchiste, mais je me dis, ah, me semble que c'est un bon compromis ça. Je suis derrière parce que là, pour vrai, puis je le dis, ce n'est pas... Je n'étais pas amère, je n'étais pas comme... Non, je vais faire d'autres choses. Ce n'est pas pour moi. Ça ne m'a jamais rendu heureux. De toute façon, mes quatre ans d'université, les spectacles qu'on a fait, ça m'a rendu malheureux. Je ne peux pas penser que je m'entête à faire ça. Là, j'ai appelé la productrice, j'ai dit « J'aime beaucoup votre émission, j'ai pensé de prendre un café avec vous. » Monique Gignac, qu'elle s'appelait, puis elle fait comme « Ben, si tu veux être stagiaire à notre émission, ça pourrait être intéressant. » Puis là, j'ai vraiment doré à faire ce métier-là. La gang, si vous voulez rentrer en TV, ils en cherchent toujours. Des stagiaires gratis, ils disent tout le temps oui. Ils disent tout le temps oui. Puis je suis arrivé là puis je me disais « Ok, mais tout mon parcours culturel, mes études, je pense que ça peut faire de moi un excellent recherchiste culturel. » Parce que j'ai lu, j'ai vu des pièces, ça fait dix ans à ce moment-là que je voyais tout ce qui se faisait en Montréal. Je suis curieux. Je suis curieux. J'avais des cours de dramaturgie. Je suis capable d'analyser une œuvre, de lire un livre, de commenter une pièce pour les animateurs. Puis je me disais « Mais c'était extraordinaire. » Et j'allais voir des pièces puis pour vrai, à ce moment-là et à ce jour, ça ne m'est jamais arrivé d'aller au théâtre et de me dire « Ah, ça peut-être que ce rôle-là, j'aurais aimé ça. » « Ok. » Pas du tout. Je les regarde, je fais… Pas de jalousie. Non, pas de jalousie parce que c'est comme voir un athlète olympique. C'est comme voir quelque chose qui est tellement loin de moi alors qu'il devrait être en principe un peu proche parce que j'ai étudié. Mais parce que oui, justement, j'ai étudié et que je vois à quel point que ce n'est pas moi puis que je ne suis pas capable. Je les regarde comme on regarde des sportifs. Quand je vois… Je m'en vais voir un classé puis que je vois un acteur aller dans la diversification de faire un racine, je fais comme… Je ne serais même pas capable d'apprendre trois lignes de ça. Je les regarde puis je fais comme « Wow ! » Je ne fais pas comme « Ça pourrait être moi » parce que, en toute humilité, pour vrai, ça ne pourrait pas être moi. Je n'avais pas ce talent-là. Puis donc, c'est ça, j'ai adoré être recherchiste et je ne l'étais pas. Il y a beaucoup de gens qui le font, c'est un peu… C'est la salle d'attente en attendant d'être connu, tout ça. Puis moi, je l'ai fait 15 ans sans à peu près jamais lever ma main pour faire des chroniques ou jamais ça. Je me disais « Hé là, je ne me fais pas constamment confronter à… J'ai du fun, je pense que j'étais bon recherchiste, je faisais des bons dossiers. Puis quand j'entendais mes phrases ou des lignes dans la bouche d'animateur… C'était toi, tu étais fier. J'étais fier, pour vrai, même si personne savait que c'était moi. Mon œuvre a été diffusée. Ben oui, j'étais content. Puis une émission devant le public puis j'entendais les gens rire d'une blague que disait l'animateur que moi j'avais écrite. Ça me suffisait vraiment, je suis heureux, je rentrais à la maison puis j'avais complètement fait le deuil de ça. Puis quand dans ce parcours-là que pour ceux qui t'ont vu dans le chalet avec… Jean-Philippe Dion, oui. C'est à quel moment là-dedans que t'as fait ton CV mauvais. Ah oui, mais ça c'est pour être cherchesse mon CV créatif. C'est que quand je suis arrivé pour faire mon stage, c'était un stage non rémunéré, mais quand j'ai fini de faire mon stage à la recherche… Ah là, ça me prenait une job. Ça me prenait une job. Une fois qu'il est fait, je ne vais pas rester trois ans stagiaire gratuitement. Puis là, tu as la chance ultime d'avoir ta carte magnétique pour être dans la bâtisse. Je suis dans la bâtisse. Ça, ça vaut cher. Et ça vaut cher. Et tout le monde que tu rencontres à l'étage. Puis moi, évidemment, je vais voir. Puis vraiment, mon but, c'est… Là, tu es dans la tour Chiffongie à Montréal. Dans la tour Chiffongie, la grande tour Brune. Et moi, je vais au 5 à 7. Je vais dans les parties. Et encore là… Fumoir à l'époque, la meilleure place pour avoir des jobs. Fumoir qui sont devenus des loges en bas maintenant pour la télé. Et je veux exister, je veux… Mais pas pour être devant, pas parce que je veux être recherchiste. Donc là, je crée un CV créatif un peu poche, mais qui a marqué l'imaginaire. En tout cas, j'ai écrit « La recherche d'un stagiaire vous cause des maux de tête. » Deux points. Et là, j'ai collé comme deux multivitamines en imaginant que ce soit n'importe quel anti-analgésique. Et là, c'est écrit « Voici la solution temporaire. Prenez ces médicaments-là au 2h. » Blablabla. Ou « Voici une solution temporaire. » Et là, je colle ma carte. Jean-Sébastien Girard, recherchiste. J'avais été recherchiste de rien. J'avais fait de mon stage. Mais, le 13e étage, donc la télé, non, c'est le cinquième étage, ça, c'est la radio. Cinquième étage, donc tout le monde était un peu proche. On prenait des... Avant de partir, j'ai fait à tout le monde que j'avais vu pendant un an. Je fais comme « C'est la fin de mon stage. Si vous voulez penser à moi. » Donc, j'ai donné ce CV-là. Je suis allé en portale à la radio puis il y a des gens qui m'appelaient puis ils me disaient « C'est toi le CV avec des pilules. » Peut-être que les gens ont trouvé ça bien niaiseux, mais ils s'en sont souvenus en tout cas. puis les gens m'ont appelé puis de fil en aiguille, je ne suis jamais ressorti de la tour de l'espoir. Et moi, ce qui m'a fasciné dans toutes ces années en télé puis en radio, on est en création, c'est un univers qui manque complètement d'imagination. Et ceux qui ont une job, c'est ceux qui passent dans le corridor au moment où on part à un nouveau show. Mais c'est clair. C'est hallucinant de voir à quel point. Moi, j'ai vu des castings, pas des castings, on fait tel show, qui on penserait? On dit 4-5 noms, les photos se mettent sur la table, toutes les vacheries, les bitcheries du monde se disent, puis exactement comme dans des shows de dating, il y a une photo qui se met dans l'enveloppe, ça a été réglé dans le temps de le dire, mais c'est hallucinant. Ça ne se passe tellement pas comme on pense. Moi, c'est dans mes désillusions par rapport à l'industrie. On pense que ça vaut mes rythmes, que ça va être rendu à moi. Ça me prendrait que le gars fait ça qu'on a. Là, l'autre passe dans le cadre de « Hey, c'est ça de toi! » Moi, je connais un tel, je vais prendre mon iPhone, je vais regarder si c'est les trois premiers qui arrivent. On l'aime bien, lui. Il est le poignet de gig. Ben oui. C'est pas comme on ne prend pas le bottin UDA puis on passe tous les noms. Mais non. Lui, il a plus d'expérience, puis il est bon, c'est beaucoup plus... Non, mais c'est ça, puis c'est la somme. Puis même, que je reste recherchiste puis que de recherchistes, tout le reste, c'est une somme de petites chances qui sont arrivées puis on est tous à un événement de ne pas avoir pu faire ce métier-là. Clairement. Puis je me souviens, ce moment-là, je finissais mon stage puis il y a quelqu'un qui m'a vu, Luc Rousseau, qui me voit. Je suis en train de faire une recherche dans le corridor. On avait des ordinateurs dans le corridor puis il fait comme « Hey, je pars au nouveau show. Qu'est-ce que tu fais cet automne? » Je fais comme « Ben, je ne fais rien justement. Je finis mon stage. Je donne mon CV à tout le monde. Il m'engageait là. » Puis là, je me disais « Si j'étais à la salle de bain au moment où Luc Rousseau passe, probablement que je sors de Raseau Canada puis aujourd'hui, je ne suis pas dans le milieu puis je suis complètement ailleurs. Et que j'arrive en avant aussi, c'est la même affaire. C'est quelqu'un qui m'entend une fois faire une affaire drôle à la radio puis c'est juste ça. C'est la somme d'anecdotes et de... Tu sais, ça a l'air d'être un cliché, mais c'est ça, la bonne place au bon moment. Puis c'est fascinant de voir, tu sais, quand là, t'es rendu à un certain certain endroit, c'est pas un niveau, c'est un endroit. Une place, je suis très content d'être. Mais les débuts en ondes de ce que je comprends ont été moins glans parce que t'étais dans la mythique gang du pornographe mais toi, t'étais au téléphone pendant deux ans. Oui, deux ans au téléphone. Je ne sais pas trop ce que je faisais. C'est drôle parce que cette semaine, je faisais une entrevue à une émission à Raseau Canada avec Pierre Brassard puis on parlait des débuts sans limite puis on parlait de taquillons la planète et on parlait de Raymond Baudouin puis j'ai fait comme « Ah mon Dieu, mais c'était un peu ça que je faisais dans le fond. » C'était, j'étais comme un peu baveux, j'allais, j'étais au téléphone pendant que les gars étaient en studio puis là, moi, j'allais rencontrer quelqu'un qui avait fait l'actualité pour être très baveux, très irrévérencié avec lui. Je ne sais pas, il y a un politicien, je dis n'importe quoi, Gabriel Nadeau-Dubois a fait telle boutade pendant, c'était le conflit étudiant à l'époque, je l'appelais. Puis là, j'étais avec lui au téléphone puis j'étais très, très, très baveux puis c'était tout le temps dans la phrase qu'on faisait comme « Oh mon Dieu, il a dit ça, il a été très baveux » puis je ne peux pas dire que j'avais beaucoup de plaisir à faire ça parce que même si mon humour est très corrosif, même si je suis très baveux puis ça a été un peu ma signature pendant longtemps, dans la vie, je ne suis pas comme ça. Ça ne me fait pas plaisir d'être devant quelqu'un pour le baver, pour l'écoeurer. J'aime quand j'aime « T'as le mieux de faire ça dans son dos. » Non ! J'aime bien quelqu'un, tout ça, j'aime ça, c'est comme brasser quelqu'un, le piquer, mais quand c'est dans une vraie bienveillance, c'est le terme à la mode, mais moi, j'aime ça être baveux avec mes amis, avec les gens qui m'entourent, mais être baveux gratuitement avec une personnalité publique que je ne connais pas. Est-ce que tu fais là avec ton channel barbecue, ton show de radio où tu fais du bien cuit gentil? Oui, c'est un faux roast. C'est au début d'un roasté puis là, je me retrouve puis on dirait que c'est un vrai barbecue. C'est au cuisine ensemble, on dit qu'on est au fun. On cuisine ensemble, c'est plus comme une entrevue, des taquinades, des taquinades, je suis comme, tu te déplaces, je ne fais pas envie pendant une heure et demie de rire de toi puis de faire comme, c'est de la merde ce que tu fais, je l'ai fait un certain temps, on était à une autre époque aussi, les choses ont changé, c'est comme moi en vie. De loin, on a l'impression qu'il y a une liste de monde dans le botin de l'Union qui disent lui, il est blacklist. Ben, peut-être, il y a probablement des gens sans que je le sache, mais il y a des gens que je sais, il y a deux personnes, il y a Marie-Lou et Marie-Mé, Marie-Lou de trois fois par jour et Marie-Mé, ça c'est des conflits qui ont été nommés publiquement, on le sait. Après oui, il y a peut-être des gens, en fait c'est le fun parce que ça m'amène un exemple. Marie-Mé t'es pas super avec encore là? Non, ça s'est jamais fait, je la texte puis il n'y a pas de réponse, mais moi je ne demande rien de mieux que ceux qui ne m'aimaient pas de faire comme, hey pour vrai, c'est un contexte, tout ça, je n'aime pas la dissension, je n'aime pas la chicane, pour vrai, ça peut sembler paradoxal, mais l'exemple, pour moi le meilleur exemple c'est sur Novachon, ce que tu amènes, c'est qu'il y a peut-être des gens qui ont peur de moi ou qui ne m'aiment pas ou qui pensent que j'ai une espèce de personnage imbuvable suffisant à cause du personnage de la soirée, alors que ce n'est pas ça. Marie-Claude Barrette, je vais souvent deux filles le matin à Marie-Claude, et Marie-Claude Barrette est invitée, elle est morte pour l'émission prière de ne pas s'envoyer de fleurs, et la recherchiste m'appelle, elle dit, on aimerait que tu fasses un numéro en duo avec Sonia Vachon. Sonia Vachon va souvent aussi à deux filles le matin, être hypochondriaque comme toi, c'est une anxieuse comme toi, fait que faites un numéro ensemble. Moi, je ne connais pas Sonia Vachon, mais je la connais très bien, mais on ne le connaît pas, on ne s'est jamais vue, j'aime beaucoup cette actrice-là, je fais comme, ben oui, volontiers, elle accepte aussi, puis là, on travaille une journée ensemble là-dessus, et on a vraiment beaucoup de plaisir, on rit, le numéro fonctionne bien, je pense, je veux dire, c'est une actrice extraordinaire, qui a un sens comique, je veux dire, je veux dire, c'était comme un écringle, je veux dire, c'est comme, tu ne peux pas être mauvais avec elle, je veux dire, elle te fait briller, tu rayonnes à côté d'elle, tu rayonnes avec elle tellement qu'elle a du talent, puis un timing comique, puis on a vraiment du fun, puis là, on finit la journée, puis j'ai dit, mon jour, on devrait se partir un duo comique, puis là, elle me prend les mains, elle dit, c'est extraordinaire, j'ai eu un gros coup de coeur pour toi, mais la vérité, c'est que je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait ça pour Marie-Claude, mais j'étais terrorisé de savoir, de peur de toi, j'étais terrorisé de savoir que j'allais passer une journée à travailler avec toi, je pensais que ça allait être l'enfer, je suis allé à l'émission à TVA, ça finit bien la semaine, avec Jean-Michel Anctil, puis Julie, moi je suis devenu une vieille personne avec les noms, je la connais très bien, Julie, la co-animatrice, Julie, Julie et Jean-Michel, ça finit bien la semaine, oui, Julie, Julie, Julie Bélanger, Julie Bélanger, bon, je n'ai jamais vu, je connais bien Jean-Michel, je vais voir Julie, elle vient me voir après, elle fait comme, merci, tu as été généreux en entrevue, elle ne dit pas ça, j'avais peur que tu nous prennes de haut, les gens de TVA, qui font, je fais comme, c'est quand même exceptionnel, tu sais, puis toi, toi qui es full Gilles Lassulip, puis tu sais, ben oui, puis mon Dieu, tu ne savais comment je... je suis content d'être là, puis je les aime, les entrevues, puis en plus, mon spectacle, c'est ça où je reviens, où je dis vraiment tout ce que je suis, mon amour du showbiz, puis je fais, mon Dieu, mais tu me reçois sur ton émission, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de te regarder de haut, mais je fais, OK, il y a quand même encore des gens, tu sais, il y a probablement, donc ça veut dire qu'il y a des gens autour d'elle, dans une réunion, qui ont fait, non, pour vrai, il est fin, essaye-toi, tu vas voir, tu sais, mais elle me dit, j'étais sûr que t'allais nous prendre de haut, j'aime pas. Mais c'est fascinant de voir comment encore, même en, on est en 20-23, comment les, comment on différencie pas l'humain du personnage. Ben oui, le personnage. Ben pourtant, je veux dire, tu sais, il y a des grands avant-toi, là, qui ont fait le personnage. Mais je pense que ça, à la radio, je pense que la perception du personnage est peut-être moins claire, tu sais, c'est pas parce que c'est moi, c'est moi qui raconte mes histoires avec un ton, avec quelque chose, donc on se dit, lui, il est comme ça, tu sais, je suis pas, je suis pas Donaldo à qui on envoie de la nourriture, c'est vraiment, moi, tout ça, fait qu'on se dit, ben si ce gars-là est baveux comme ça à la radio, il doit être de même, un peu, tu sais, puis je sais qu'on a dans certains milieux une vision des trois gars qui se pensent à la bonne gang, qui se pensent bien au-dessus tout le monde, tu sais, mais il y a ça, tu sais, mais je pense qu'à la radio, on est comme ça, bien sûr, tu sais, puis qu'on se prend dans le discours, on est nous autres, on est les rois du monde, puis tout ce qui se fait, c'est de la merde, tout ça, puis que je pense que ça, c'est beaucoup, mais après, dans la vraie vie, en tout cas, moi, je suis pas comme ça, Olivier non plus. Ben, je pense que dans la vraie vie, si tu as ça comme personnage, c'est parce que t'es une petite bête. Ben oui, ben non, mais c'est ça, puis je veux dire, moi, quand j'entends ça, je vois que c'est trois petites bêtes, t'arrives à côté, tu fais, c'est ça, puis encore là, on est là-dedans, comme je crée quelque chose, comme c'est ce qui m'a permis de me différencier, d'avoir ce ton-là, mais en même temps, c'est pas tout à fait moi, puis ce qui est formidable, avec les années de la soirée qui ont passé, je me suis détaché juste de ce personnage-là qui rencontre des gens pour dire, t'es con, puis t'es con, t'es con, j'ai continué à avoir ce ton-là baveux, mais en amenant une certaine humanité, en parlant de mes angoisses, en parlant de mon amour pour ma mère, tout ça, donc, puis il n'y a rien de fin, FNT là-dedans, parce que c'est ce que je suis dans la vie, c'est dans la vie, j'aime ça l'humour baveux, j'aime ça être un peu baveux, mais je pense que je suis aussi un bon gars empathique, qui a beaucoup d'écoute, qui aime vraiment les gens, les rencontres, puis comme la soirée a évolué aussi, je pense que les deux sont vraiment mis de l'avant, puis dans mon spectacle, il y a vraiment ça, c'est une ligne, une des premières lignes de mon spectacle, c'est, si vous ne me connaissez pas, laissez-moi me présenter, j'aime dire que je suis un mélange entre Mike Ward et Michel Louvain, puis c'est exactement ça, tu sais, oui, j'aime ce côté mordant, un peu baveux, qui se la joue un petit peu, mais, mon Dieu, quand j'ai des, j'ai une madame hier qui est venue me voir après l'émission, puis qui m'a fait une broderie avec ma face dessus, avec des citations de mon spectacle, qui, je crois que c'est Louvain, mais c'est Louvain, c'est Louvain, c'est Louvain, j'étais ému pour vrai, puis là, quand la madame est partie, il y a un gars qui me dit, j'imagine que tu vas sacrer ça dans les poubelles, puis je suis comme, non, je suis comme, non, j'ai dit, la lecture que tu as faite, c'est quand j'ai fait comme, hé, vous me touchez madame, c'est le fun que vous ayez fait ça, je le disais pour vrai, je suis comme, elle me dit, j'ai mis 22 heures là-dessus pour faire tes points de barbe, c'est beaucoup de job, tu devrais être rancé jeune homme, ben oui, mais en fait, c'est le dernier, j'aime ça faire des personnalités, mais c'est la dernière fois que je fais un barbu, un petit point, puis j'ai fait, non, je l'ai mis dans ma bibliothèque, puis il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de niveau, c'est pas comme, hé, une pauvre folle qui m'a fait, je trouve ça magnifique. Mais tu comprends que pour la personne devant toi, elle se pose la question, là, y es-tu un personnage, puis c'est, fait que s'il fait l'impression qu'il dit oui, c'est beau, il est en train de dire calisque ses lettres, ou il lui dit vraiment merci madame, puis là, tu vas être poigné pour vivre avec ça jusqu'à la fin de tes jours. Mais quand je dis merci madame, je me dis, sachant qui je suis, elle est probablement en train de se dire, est-ce qu'il en met trop, est-ce qu'il trouve ça vraiment qu'il éteigne, ou est-ce qu'il trouve ça, puis je ne sais pas comment le dire, on dirait que j'en met trop pour vraiment que ça soit crédible, ça doit tomber dans l'effet inverse, mais quand les gens viennent me voir après le spectacle, j'ai vraiment, puis ça, j'adore ça, de voir que j'ai genre le jeune sportif de 20 ans, puis la grand-mère de 80, qui me connaissent pour différentes affaires, les plus vieux me connaissent pour J.S. Tendresse, une émission de vieilles chansons, bonsoir, bonsoir, mais que je réussis à réunir plein de gens qui viennent me voir pour différentes raisons, ça me touche, puis tout le monde vient me voir après, tout le monde vient me voir après pour me dire, je ne fais pas ça d'habitude, puis je sais que ça doit vous tanner, non, pour vrai, si un jour je suis tanné des gens qui viennent me dire qu'ils m'aiment, j'espère que je vais arrêter, tu sais. – Puis celle-là, je la répète souvent, quand quelqu'un m'accroche au magasin ou n'importe où, puis je m'excuse, je fais là, stop, vous arrêtez immédiatement. – Pas d'excuses, là. – Pas d'excuses, et si jamais vous rencontrez une personnalité publique qui ne vous accueille pas, dites-y, change de job. – Exact. – Change de job. – Exact. – Parce que j'aurais eu une vie, différente et extraordinaire. – À cause de vous. – Je m'assois au restaurant, pas sur cette chaise-là, mais souvent sur cette chaise-là, puis il y a ce petit digestif qui apparaît à un moment donné, où tous ces sourires, ces clins d'œil qui font qu'on se sent valorisé, respecté, ça, le plombier, il ne le vit pas. – Absolument pas. – Et puis... – Et ça va bien plus fort que les autres. – Ben oui, ça va bien plus fort que les autres. – Ben oui. – Fait que celui ou celle qui a la notoriété et que toi, qui paye, ça paye, parce que par ta consommation de son art, tu le fais vivre et bien pour la plupart. – Avec un bon prix. – Puis si on va le voir, puis t'accueilles pas, je comprends, il faut juste t'asseoir à la table, on se comprend, là. – Mais non, non, refirme ça de bord, là. – C'est la base, là, puis ça me fait plaisir pour vrai. Puis oui, il y a des fois où je suis extrêmement fatigué après le spectacle, puis que je fais comme, ah, OK, ça me demande, pour vrai, ça arrive, on reste humain, tu sais. Mais dès que j'arrive, puis qu'après ça, il y a des gens qui font comme, ah, vous, je vous aime tellement, puis j'étais en chimio, puis comme, mais voyons, si pour vrai, il y a quelqu'un qui me dit, je suis venu ici, je suis parti de telle ville, puis quand j'étais en chimio, j'ai écouté la soirée, t'es encore jeune, puis vous m'avez tellement de bien, vous m'avez sauvé la vie, si ça, ça me laisse de glace, puis que je fais comme, ben oui, ben oui, madame, je suis une ordure, je suis une mauvaise personne, je ne mérite pas d'avoir ces témoignages-là. Mais, mais tu sais, quand tu dis que t'es un mix de Ward, puis de Louvain, moi, pour avoir vu Louvain en show, puis travailler sur des gigs avec lui, c'est le gars qui respectait le plus son public, mais comme impossible, je veux dire. C'est effrayant. Tu sais, quand, tu sais, je te voyais tantôt, tu disais derrière le rideau, on le sait tous, lui, quand il repassait, lui-même son pétalon, puis c'était pour son public qu'il repassait le pantalon, puis il le repassait, pourquoi lui, c'était à la dernière minute, et quand il le portait, il ne s'assoyait pas, il restait debout, et à la fin, son chum l'attendait, ce qu'on sait maintenant, son chum était backstage, il y avait une roulotte où il demandait une loge, et il préparait un kit numéro 2 pour en sortir de scène, parce qu'il y avait eu chaud, il ne se présentait pas avec ses vêtements-là, devant son public, et il s'assoyait. C'est comme si on prend une photo de moi, je ne veux pas que la madame qui me prenne me semble toute mouillée. Non, exactement, puis qu'elle se rafraîchait, et s'assoyait, moi j'ai une image, au Festival Country de Jolie, pas loin de Québec. Oui, puis il ne faisait pas toujours des affaires très glamour, il en a fait des spectacles d'arrière-cours. Mais je pense que s'il y avait 3000 personnes, tantôt tu t'es repris, il t'a dit, ils viennent tous, ceux qui viennent me voir, parce que la réalité, c'est qu'il y a une partie du monde, lui, 100% de son public allait le voir dans le line-up à la fin, et il restait jusqu'à la fin. J'ai vu un extraordinaire documentaire, Les Dames en Bleu, je pense, c'est extraordinaire ça. Puis tu le vois, puis ça ne finit pas, puis les lignes, ça n'a rien à voir avec ce que moi je vis, mais tu fais 100% de ta salle qui est là, qui fait la ligne, puis c'est des photos, puis c'est des, « Ah, Michel, puis te souviens-tu, puis je t'amène des biscuits, puis je t'amène des affaires, puis tu vois, la caméra est loin, puis c'est tout le temps, il n'y a jamais un petit impatient, mais en fait, je pense que c'est une des raisons, tu sais, quand il est décédé, on a beaucoup tenté d'expliquer la longévité, parce que c'était pas un grand chanteur, Non, il faut ça à l'occasion. Oui. Mais il était vrai. Mais il était vrai, il y avait ça, tu sais, puis je pense que personne n'a jamais prétendu que c'était une des grandes voix du Québec, mais je veux dire, une authenticité, une sorte de référence à ça. Puis il croonnait pour vrai, il croosait ces madames, les yeux dans les yeux, t'es madame en bleu, c'est toi, c'est pas la voisine, c'est toi, là. Ah non, c'est les femmes étaient amoureuses, c'est cinq femmes qu'on suit là-dedans puis qui les aiment, il y en a une qui dit, elle est mariée à des enfants, elle fait comme dans mon cercueil, elle avait des tiroirs, elle se dit pour mettre les disques, puis elle dit, la première chose qui pourrait m'arriver, elle dit, moi je suis, je pourrais voir mourir mes enfants, mais pas Michel Louvain, je veux partir avant lui, c'est quelque chose, là. Il y a connaissait son secret, mais c'est encore le sait. C'est pas ça. Elle savait, oui, non, c'est ça. Oui, elle savait. Elle savait. Elle le savait. Elle le savait. Oui, elle le savait, ben oui. Elle est dans le déni, dans le déni. Ben oui, pleinement. Oui. Mais c'est parce que c'était Michel. C'est Michel. C'est Michel. Michel est arché. Michel, c'est même pas une orientation sexuelle. Non, non, c'est Michel Louvain. Ah, c'est pas pareil. C'est Michel. T'es-tu rendu à un stade dans ta vie où tu dis, moi, ce que je fais, je fais des tripes. Tu sais, j'ai regardé ton show JS Tendresse. Évidemment, que l'individu à PS Tendresse, gros rock d'étendre dans le tapis. Déjà, de faire ce show de radio-là, merci Radio-Canada, c'est psychédélique, mais il y avait une place pour ça, un show de demande spéciale. C'est sûr, ça n'est jamais passé, ce show-là. C'est pas tellement pas Radio-Canada. Ça, tu pitches ça, tu fais, bon, mon frère dirait non, mais ça va être drôle. C'est clair. On pitch ça avec mon collègue Charles-Alexandre et on s'en va au bureau de la direction et dans une vie, on en pitch des niaiseries. Il faut que on développe, on va présenter. Il y en a un qui marche sur 25. C'est sûr. C'est celle-là qui ne passe pas. C'est ça. C'est comme s'il y en a un qui ne passera pas de dire, je veux qu'on faire jouer du Kathleen et du Mary Carmen. La version de demande spéciale à Radio-Canada, ça ne marche pas. Mais non, puis qu'il y a une madame qui va dire, j'aimerais donner ça, j'aimerais faire entendre un roc voisine pour mon mari. Ça ne marchera pas du tout. Ou s'ils veulent qu'on le fasse, c'est que ça soit un peu ironique, un peu baveur, un peu ce que moi, je ne voulais pas. Mais c'est le projet qui a fonctionné le plus vite. On est allé le pitcher, mettons, le lundi. Le mardi, ils nous ont dit, pouvez-vous faire un pilote lundi prochain? On a fait comme, OK. On a fait le pilote puis on n'a jamais eu de réponse en fait. C'est qu'on a fini le pilote puis là, ils ont dit, est-ce que vous aimeriez mieux le faire en direct ou cet été? Pre-tape ou? Je fais comme, on se tenait rendu idéalement en direct. Je fais comme, OK, on va voir parce que ça coûte plus cher en direct. On va voir lequel des nus nous permet. On vous rappelle pour vous dire si c'est en direct ou pre-tape. C'est un oui, mais tu fais, on s'est fait dire oui ou oui? J'ai la chance comme, on a un show? On a un show. Je vais les rappeler dans une semaine pour être sûr. Je fais comme, ça commencerait quand? Bien, même temps que toute la saison d'été, ça commence le 27 juin. T'as le date. OK. Puis c'est ça, pour le début, je disais, là, c'est pas le gars de la soirée qui anime ça. Là, je vais pas rire de la musique de Joe Bocan puis de Marie-Denise Pelletier parce que je veux pas rire de Marie-Denise Pelletier parce que c'est pas drôle la musique de Marie-Denise Pelletier. C'est comme, il y a des gens qui ont beau trouver ça qui est telle, ça doit être une des plus grandes voix au monde quand elle chante tous les gris, les SOS. Je veux dire, c'est extraordinaire puis c'est pas, il y a souvent des degrés dans ce que je fais mais quand je reçois Marie-Denise Pelletier, je lui parle de cette chanson-là, comment elle a magistralement repris cette chanson-là de Belleavoine. Belleavoine chantée par Marie-Denise Pelletier, une des plus grandes voix du Québec, c'est magique puis j'ai pas envie de faire après comme, ouais, entre nous, il n'y a pas d'entre nous, c'est comme, wow, puis je suis dans l'émotion que je ressentais quand j'écoutais cette musique-là, que je fréquentais cette musique-là à dos pendant que tout le monde écoutait Dépêchement de Madonna puis que moi je me disais ça m'intéresse pas parce que j'ai le nouveau 45 tours de Joanne Blouin puis qu'elle chante j'aurais voulu te dire puis qu'elle bloue à la fin comme une folle parce que c'est une voix extraordinaire et ça, j'étais dans l'émotion puis que j'aimais cette musique-là, c'est un amour réel et ça, je trouve ça extraordinaire Comment tu t'es ramassé à être on stage avec ces, c'est pas rien le line-up que t'as monté là pour ce show-là, c'est un spectacle, on a fait une tournée Tu sais, j'ai marqué moi, surréaliste comme line-up Mais non, c'est arrivé l'année passée, juste une semaine avant que je commence mon one-man show, il y a comme, depuis un an, il n'y a rien qui se peut dans ma vie Une planète sans ligne, appelle Jojo Je vais me réveiller, je fais comme, ok, finalement, ça se peut pas puis je suis encore vers la Drummondville, ça se peut pas, tu sais, et là, c'est encore ça, c'est encore, on m'approche, moi j'ai cette émission-là qui fonctionne bien mais c'est bon, c'est quand même pas, c'est pas tout le monde en parle, ça reste une émission de radio et là, il y a Martin Leclerc, producteur, c'est qu'il y a eu vraiment sa niche avec la nostalgie, avec les chanteurs d'une certaine époque, tu sais, qu'on voit peut-être moins aujourd'hui C'est lui qui fait le show du trio avec Marie-German Exactement, pour une histoire d'un soir qui a produit Saint-Faurien, fait qu'il est beaucoup dans cette zone-là qui est un peu la mienne aussi, Martine Sinclair, Martine Sinclair, fait comme j'aimerais ça faire un show de, puis là, je fais comme, ben oui, j'aimerais ça, il dit, tu serais l'animateur puis tu t'entoures des chanteurs et chanteurs ce que tu veux, fait que je fais comme, ben oui, ça serait intéressant, donc là, il montre le plan de la tournée, puis là, c'est comme Maisonneuve, c'est comme Le Capitole, c'est comme, OK, puis c'est des grosses, c'est une tournée de grosses salles, puis je fais comme, OK, puis là, elle me dit, dis-moi qui t'aimerais avoir, fait que là, je fais sur une feuille un plan, puis là, je fais comme mon plan idéal, puis là, je mets évidemment les trois filles pour une histoire d'un soir, puis je fais comme, j'aimerais ça avoir, puis là, j'aimais beaucoup Léandre à l'époque, puis je fais comme, ben Martine Sinclair, tu sais, c'est comme, c'est comme Martine Sinclair, puis les stars de Starmania, tout ça, puis là, je fais comme, ben vas-y avec ça, il y en a une ou deux qui vont accepter, puis après ça, on ira avec les plans B, puis les plans C, puis là, on avait déjà même pensé prendre des chanteurs d'aujourd'hui qui revisitent ces chansons-là parce que... Plus facile à avoir. Plus facile à avoir, puis on va prendre, là, on avait même fait une liste des gagnants de Star Academy qui vont chanter du Marie-Cermaine. Je vais être content d'avoir une gig. Je vais être content d'avoir une gig, puis les gens vont se dire, bon, c'est pas eux autres, mais ça nous rappelle des beaux souvenirs. Ils disent, tu l'as su? Je fais comme, non, non, mais tous ceux qui t'a mis sur la liste, on dit oui. Fait que tous ceux qui étaient là, donc la compagnie créole, Marie-Denise Pelletier, Joanne Blouin, tout ce monde-là a accepté, puis je fais comme, ben, ils savent. Puis ben oui, fait qu'on est partis Ils savent que c'est moi. Ils savent que c'est moi. Ils savent je suis qui. Ils me connaissent, ces gens-là. Ils acceptent... La bitch de la radio. La bitch de la radio, tu sais, comme... Ils acceptent de prêter un certain nombre de gens qui sont venus voir le spectacle parce que moi, mais je veux dire, après, je veux dire, les noms qu'il y avait sur l'affiche, on s'en fout mon nom. Ben non, je veux dire, les gens qui sont venus acheter des billets, plein de monde qui ne me connaissaient pas puis qui ont fait être comme, attention là, on a toutes ces chanteuses-là et ces chanteurs-là réunis exceptionnellement par l'honneur réunie. Je suis fâché, mais je suis fâché. Mais c'est pour vrai. Puis ça, je peux le dire parce que ça ne m'appartient pas, c'était un immense spectacle parce que moi, bon, je faisais des animations puis des petits monologues entre ça, mais je faisais les numéros musicaux, je n'ai rien à voir là-dedans, mais les chanteuses de Starmania qui se rencontrent puis que là, tu as un grand medley de Starmania avec Martine Sinclair qui fait cristal avec la même voix, avec cette voix aussi cristalline qui n'a pas vieilli. Moi, je suis dans la coulisse. Martine Sinclair, c'est le premier 33 tours véniles que j'ai acheté aux polissons de ma vie qui m'a coûté 9 99, je suis dans les coulisses, elle chante, on va s'aimer, elle chante, il y a de l'amour dans l'air puis après ça, les autres arrivent puis là, elle chante, c'était là Spotlight puis là, elle chante, l'autre qui arrive avec Ziggy puis des harmonies puis les gens qui crient, c'est comme, je suis dans la coulisse puis c'est mon nom qui est en haut, cette affiche-là, ça ne se peut pas, le privilège que je vis avec ça, c'était incroyable puis je suis dans la coulisse C'est tout du monde fin, ça là, préparer ce show-là, c'est un party là, tu sais quand c'est des bons humains, c'est tous des bons humains ça là. puis là, moi je me dis, je ne les connais pas, c'est des artistes qui ont connu une autre époque, on est moins peut-être 5 minutes après, tes chums avec eux autres sont faciles, faciles de même ce monde-là. Je me disais, c'est des divas, comme les chicanes, en avoir des, moi j'ai dit, quand je vais avoir fini ça, je vais pouvoir écrire un livre sur les chicanes puis les potins qui s'est passé, c'est rien passé. Pas en tout. Tout le monde était fin, Marie-Denise, je me disais, j'allais manger avec Marie-Denise après, j'allais manger avec ma mère, je veux dire, c'était tellement simple, facile, c'est des, ben c'est ça, on dit tout le temps, la grandeur des privés, de la vraie gentillesse, ce qu'on dit, la gentillesse des grands, tu sais, ceux qui se la jouent, ceux qui ne sont pas fins, généralement, mais c'est pas ces gens-là, tu sais, qui ont été extraordinaires, j'ai tripé, tu sais, à chaque spectacle, je suis en coulisse puis je filme encore, puis je commence, mais arrête de filmer, c'est comme ça, c'est la même toune, ça fait neuf fois que tu filmes, on va s'aimer, je ne réécouterai pas les neuf versions encore dans ma vie, mais je voulais capturer ces moments-là, pendant qu'à l'entraide dans ma tête, je répétais, parce qu'une semaine après, je commençais mon one-man show, c'est comme une période, la vie est belle, c'est comme mon Dieu que la vie est belle, présentement, elle est extraordinaire. Pour les réguliers du balado, vous êtes, non, il n'a pas fait son profil nova, lui, tu ne l'as pas encore parlé. C'est fait, mais j'ai commencé à le faire, moi, quand on m'envoie des questionnaires et tout, j'oublie, ça fait que j'ai commencé à le faire, puis c'est quand même assez long, parce que moi, il est dur à faire, ça fait que je réfléchissais beaucoup, je suis comme, je ne me connaissais pas, je suis comme, moi, je suis vraiment, je suis fiable, je suis organisé, le plus, le moins, puis là, j'ai dû, avec mon TDAH, commencer à faire autre chose, puis là, tu m'écris ce matin, je fais comme, je ne l'ai jamais fini finalement, fait que là, je l'ai recommencé, fait que tu l'as eu à la dernière minute. Parfait, oh, ce n'est pas important, mais ce qui ressort, ce qui est vraiment fascinant chez toi, rare, parce que Nova permet de trouver des couleurs qui définissent la personnalité, mais également, ce qui motive les gens, les motivations, je trouve ça quasiment plus important que les couleurs, parce que c'est à quoi tu drives, à quoi tu carbures. C'est-tu plein de contradictions? Oui, je vais y arriver, mais avant, c'est rare que je vois quelqu'un qui est à peu près motivé par tout, à peu près égal. Ah, intéressant. Fait que tu n'as rien qui ressort, mais tout est assez élevé. Fait que tu aimes apprendre, mais ce n'est pas une obligation. Tu aimes l'esthétique, tu aimes les belles affaires, la croissance personnelle intérieure aussi, donc le beau en dedans, le beau dehors, mais ce n'est pas obligé. Fait que tu peux porter du moulette, puis filer bad, mais c'est important la croissance pour avoir la belle chemise. Oui. Tu sais, l'utilitaire, ça vaut sa peine de faire ça, ça va être payant, vas-tu le faire, ou ça ne sert à rien, mais on va le faire pareil. Oui, ce n'est pas payant, même en avoir du fun. C'est ça. mais ça, ça serait peut-être payant, peut-être que je... Oui. L'altruisme, le telle cause, telle cause, telle cause, oui, les autres, non. Tout à fait. Hein? Tout à fait. L'individualisme, justement, avoir ma face sur le poster, en avant, où j'ai écrit la ligne, puis l'autre, il y a à dire. Oui, exactement. Oui, oui. Puis le dernier, c'est l'idéologie. Fait que, tu sais, quelques grandes valeurs, quelques grandes missions, puis le reste, la strappe à débarque. Oui, oui, oui. Ah non, il y a quelque chose là-dedans qui correspond tout à fait à... Oui, c'est tout à fait juste. C'est parce que souvent, les gens ont une ou deux qui est très élevée. Oui, ça les définit. C'est rare que les gens sont un peu comme hyper polyvalents dans les motivations tant que toi. Fait que ça doit faire de toi un gars très easy going. Oui, oui. Qui s'adapte à peu près dans n'importe quel environnement. puis j'essaie des affaires. J'ai pas de... J'ai pas beaucoup d'a priori dans la vie. C'est comme ça, jamais. Ça, oui. Ça, c'est non négociable. Il faut absolument que je fasse ça. Ça, je ferais jamais ça. ben non. Puis je suis quelqu'un qui peut être convaincu rapidement. Tu sais, on parlait du one-man show tantôt. Je suis comme, on me demande, veux-tu faire un show? Non. Cinq minutes après. Avouez donc. Deux, trois. Avouez, Je suis comme, on me convainc facilement. Tu sais, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de... Mais, il y a pas de temps d'en faire pour laquelle je vais aller absolument au bat ou que je vais... OK, c'est pas ça, ben ce sera pas ça. Puis, tu sais, c'est ce qu'on m'avait fait après ça et finalement, on n'est pas sûr que tu vas faire un show. OK, je fais autre chose. Mais dans les couleurs, ce qui est fascinant, c'est que, surprenant que t'aies fait de l'humour, que tu fasses encore de l'humour un peu corrosif, un peu baveux, parce que t'as pas de rouge, pas en tout. Le rouge, c'est la confrontation. Toi, dans la vraie vie, le vrai toi, tu préfères éviter un problème. Ah oui. Tu vois que ça va pas bien là-bas, tu vas préférer changer de bord de trottoir pour ne juste pas voir ça. C'est clair. T'en aller, pas rester, pas affronter. Fait que tu n'es pas ce baveu-là. Non. Ou être insatisfait. Moi, dans le travail, je suis très perfectionniste dans le travail. Je pense que je suis un petit peu exigeant. Mais je suis exigeant dans ma tête. Je ne suis pas exigeant envers les gens qui m'entourent parce que je n'exige pas. Je suis juste insatisfait, mais je ne confronte pas les gens. Je ne dis pas les gens que... Tu as 18 de rouge là, je veux dire. Non, je ne veux pas. Je veux être aimé. Fait que moi, je serais un très mauvais patron. À l'époque où je t'ai recherché, je pensais que j'allais faire ça toute ma vie, il y a des gens qui me disaient à l'époque, tu approches la quarantaine, tu dois être tanné, ce serait peut-être le temps que tu sois chef recherchiste ou producteur au contenu. Je disais non. Moi, je ne peux pas. Ben non, avec aussi peu de rouge. Je ne peux pas être un leader. Je ne peux pas être un patron. Je ne peux pas me m'asseoir avec toi. C'est ça qui est faux. C'est-à-dire qu'il y a plein de formes de leadership, mais tu ne peux pas être ce leader-là. Celui qu'on connaît. Là, ça fait trois fois que tu arrives en retard. Moi, je ne peux plus supporter ça. Ça, non. Tu as le bleu à peu près à 50 %, ça veut dire que ça, c'est par rapport à la conformité, les règles, les normes. Tu es plus du genre à dire, donne-moi la norme, je vais la regarder. Ça fait mon affaire. Oui. C'est vraiment un Y. C'est oui, non. Ce règle-là, je la respecte. Je ne la respecte pas. Quand tu ne la respectes pas, tu sais pourquoi, tu vas nous l'expliquer. C'est assumé. C'est con pour telle raison. Puis l'autre, tu vas convaincre le monde de la respecter. C'est important. Celle-là, je l'aime, cette règle-là. Non, toi, c'est bien mieux que l'astrologie. C'est pas de l'astrologie, c'est une définition de personnalité. Non, je sais bien mieux. Mais c'est parce que là, j'ai l'impression, je suis un astrologue qui essaie de me parler de moi, mais je fais comme, OK, on est basé sur de la science. Puis là, tu me parles de moi, c'est ça. Tu me parles de moi, mais tout ça est vrai. Je ne suis pas en train de faire comme... Les compagnies, tu les sens entre autres pour choisir un président de compagnie quand tu hésites entre deux entreprises, deux présidents, ou quand tu as des conflits dans des équipes. Pourquoi ces deux-là, ça y est, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Puis tu parlais de... Tu vas adorer le document, je vais te laisser. Tu parlais de... Tu te dis, il y a-tu de la dualité là-dedans? Oui, il y a une dualité, par exemple. C'est que Nova permet de savoir qui on est au naturel et qui on est en adapté. Puis l'adapter, c'est soit un adapté accidentel ou un adapté construit volontairement. OK. Puis tu as une bonne différence. En naturel, tu as le jaune à peu près à 50%. Ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui choisit avec qui il interagit, un bon mix de paroles et d'écoutes. Oui. Et le vert très bas, impatient, rapide, multitâche, impulsif, facilement distrait. Oui. Ça, c'est le naturel. En adapté, le jaune puis le vert dans le tapis, ça explose. grand besoin d'influencer, recherche activement le plaisir, grand besoin de stabilité, faire les choses une à la fois, avancer à son rythme qui n'est pas un rythme rapide. C'est qui ces deux gars-là? Non. Mais c'est tout à fait. Forcément, c'est vrai. Forcément, c'est ça. Ce n'est pas de l'astrologie. Je ne peux pas dire que tu as raison. Non, j'ai raison. C'est toi qui répondu. C'est toi qui répondu à ça. C'est toi. Mais oui, il y a ça. Puis c'est vrai parce que des fois, je le nomme souvent, tu sais, quand je parle de ma personnalité que je suis oui ça, mais pas ça. C'est comme l'impatient. Je fais comme, il y a un côté de moi qui est très impatient, mais très patient en même temps. par exemple, c'est comme l'impatience. Elle existe chez moi dans les petites affaires au quotidien. Je suis impatient. Je pourrais être un candidat à la rage au volant. C'est comme le niaisage, ce genre d'affaires-là à l'épicerie. Quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui ne comprend pas quand je lui explique de quoi. Mets ton masque, tu suis la flèche. C'est ça, oui. Non, j'étais comme ça. Il y a une flèche, tu ne comprends pas. Ça, le quotidien, l'ordinaire me rend très impatient alors que je suis très patient dans ma carrière. Ça a pris du temps. c'était dans le spectacle, c'était ça. Je suis comme, je prendrais une année de plus. Je ne suis pas dans l'urgence de faire les choses. Je suis à la fois très, très cool dans les affaires à long terme, dans les grandes décisions, dans le travail. Mais en même temps que dans le quotidien, je suis, c'est ça. Il y a comme un paradoxe. Quand je parle de est-ce que je suis patient ou impatient, j'ai de la misère à répondre parce que je suis très patient et très impatient en même temps. Oui, ça me parle tout à fait qu'il y a certains paradoxes que dans certaines situations, il y a un trait de ma personnalité qui se manifeste mais qui n'est pas le même dans d'autres situations. Je peux être très empathique dans certaines situations. Des fois, je ne le suis pas du tout. Puis je travaille là-dessus à être, puis je pense qu'en vieillissant, l'être humain a souvent tendance à devenir un peu plus intolérant, être un petit peu plus à droite. Et ça, j'essaie de lutter contre ça. Je ne veux pas devenir un vieux bonhomme. Je veux que mon âge me bonifie et non pas que me mette dans des ornières. Ça, c'est important pour moi. Mais je travaille là-dessus parce que je suis de ceux qui font bon et une autre affaire. Je suis le monsieur qui dit une autre affaire mais au lieu de rester campé là-dedans, je vais le lire. J'essaie de comprendre. J'essaie de... Puis la plupart du temps, j'embarque dans la nouvelle mouvance puis je comprends pourquoi. Mais mon réflexe premier, c'est souvent de faire... Ça en fait beaucoup. Mais tu es quand même le monsieur qui doit être abonné à prise 2, là. Ben oui! À prise 2! C'est ta sollicitation de TV. T'as mis de la colle sur la télécommande pour rester jamais sur prise 2. Je n'adore prise 2. Point vrai seul, c'est un bon show de TV. Mais encore là, c'est ça, tu sais. Je suis au fait de toutes les nouvelles séries. Je sais c'est quoi l'affaire sur Netflix et tout, mais j'écoute Cormorant, tu sais. Puis donc, les gens pensent... Des fois, ils me parlent d'une série dans un... Ah, toi, tu ne dois pas savoir ça. Je suis pas débile. Oui, je suis abonné. J'écoute la nouvelle série. Je sais c'est quoi la série sur HBO. En même temps, je suis comme très en adéquation avec mon époque. En même temps, je vis aussi dans une autre époque. Puis que oui, je regarde... J'ai mon coffret de Terre humaine puis du temps d'une paix. J'ai un réel plaisir à écouter ça. J'aime la vieille musique. J'aime la nouvelle aussi. Donc, il y a plein de... Puis le paradoxe s'est beaucoup exprimé dans ce que je fais puis dans ce que je raconte de moi. Et bon, j'ai la tulipe comme comédien. C'est cool à mort. On se tente pas. Ben oui, j'ai vu La Poune, moi, auteur des variétés. Je suis très heureux. Je vais voir... Je vais au TNM. Je vais... Je vais voir des correspondances de Jean-Paul Sartre au TNM puis je vais... Je me rappelle d'être allé voir La Poune puis ces doux univers-là. On peut faire tout ça. Ben voilà. Là, il faut que tu mettes à jour ton Wikipédia parce qu'il est déjà en 2019. C'est pas moi qui fais mon Wikipédia. Non, non, mais c'est parce qu'on le dit. C'est l'univers. T'as pas le droit... En théorie... Ouais. T'as pas le droit de... Mais il faudrait faire quelqu'un le mette à jour, là. Ouais, parce que là, il est déjà en 2019 donc il manque des affaires. Ça finit avec beaucoup de programmes. Ouais, parce que là, ça dit chroniqueur, animateur, acteur, metteur en scène. Il manque humoriste. Je suis ni acteur ni metteur en scène. Là, t'as fait une mise en scène avant d'aller à l'école. Il y a 25 ans. Et il manque humoriste. Ben oui. Et je demande à mes invités qui remplissent leur Nova de mettre leur titre. Ah, puis toi, t'as marqué fantaisiste. Ah oui. Moi, j'aime ça fantaisiste. Ben oui. Pour moi, je sais pas est-ce que je suis comme humoriste. Bon, oui, j'imagine que je suis humoriste, je fais un spectacle d'humour. Mais est-ce que je vais en faire d'autres? Je sais pas. Mais fantaisiste, c'est... Ben oui, tu vas faire un autre. On va chanter comme ça. Oui, parce qu'on commence en chantant au Cambrychisi. Moi, je suis dans les auteurs, là. Ben oui, mais participation. Idéateur, en tout cas. Oui. Idéateur, François Charon, c'est clair. C'est ça. C'était dans les fantaisistes. Oui, fantaisistes. C'est un terme qui est tombant dans les huétudes, mais on parlait beaucoup de fantaisistes à l'époque. Jean Lapointe est mort il y a pas tellement longtemps. Les Géraud, là, tu sais, qui... C'était comme un duo avec Jérôme Lemay. Donc, des gens qui font un peu de tout, mais qui se spécialisent pas dans une chose. Qui chantent, qui font de l'humour un peu, qui jouent des fois, qui font tout. Tu sais, je pense que c'est beaucoup issu des artistes de cabaret, tu sais, qui chantaient, qui faisaient des sketchs, qui mettent une perruque, qui jouent un petit peu de mandoline après. On dirait que ça me définit bien, tu sais. Je suis pas un spécialiste de rien, mais j'aime pousser la chansonnette une fois de temps en temps, même si ma voix est loin d'être toujours juste. Là, présentement, je fais un one-man show. C'est ça qui m'occupe principalement, mais j'anime aussi. Est-ce que je suis un grand animateur? Est-ce que je suis un grand humoriste? Pas sûr, mais je suis un fantaisiste en tout cas parce que je fais tout ça. Je le fais avec beaucoup de plaisir, puis il y a un certain public qui aime ça me suivre là-dedans. Fait que réhabilitons le terme fantaisiste. Clairement. D'accord, je vais te voir dans quelques jours, j'ai hâte. Au mois d'avril? Oui, en avril. Je vais donc te voir après. M'étiquette, certain. Peut-être que je vais en voir un petit film. Peut-être, oui. Je vais te présenter mon monsieur. Fait que juste avant qu'on termine toujours en demandant aux invités de dire le nom du balado parce que tout le monde que j'invite, puis je suis rendu à 80 quelques invités, c'est tout du monde qui ont le casting pour qu'après avoir jasé tout ça, il y ait envie de dire ces beaux mots-là. Vas-tu rester vieux garçon jusqu'à la fin de tes jours? Je te souhaite ta dame en bleu. Mon Dieu. C'est une excellente question. Pour l'instant, si je devais, avec ce que je suis maintenant, faire un choix, je pense que je suis parti pour être un vieux garçon. Je pense. En tout cas, présentement, ce n'est pas une priorité de me matcher. Je pense que je ne suis pas très doué pour les relations de couple. Des fois, l'autre peut l'être, donc il va te l'apprendre. Peut-être. Peut-être que j'ai souvent choisi des gens qui ne l'étaient pas, peut-être. En même temps, ça se fait à deux, je ne suis pas en train de dire que j'ai pogné des ordures. Non, ce n'est pas juste ça. On ne veut des noms. Non, non, c'est ça. On va mettre leur lien Instagram ici. Mais je ne suis pas sûr que je n'ai jamais été, j'ai été en couple à quelques reprises. Je n'ai jamais été vraiment heureux. Peut-être parce que ce n'était pas les bons. Peut-être. Ça se peut très bien. Puis là, la dernière fois, puis moi, en plus, comme je suis intense, je vis de grands chagrins d'amour. Et le dernier a été très long, très douloureux. Puis on dirait que ça m'a un peu brisé. je pense que ça finit tout le temps. En fait, c'est ça, c'est que je n'y crois plus vraiment. Je n'y crois plus. Je suis devenu un peu cynique. Je suis devenu un peu quand je reçois des faire-parts d'un couple qui se marie. Je me suis rendu là. Je suis un peu cynique. Je fais comme si beaucoup d'efforts déployés pour là où ça me mène tout le temps. Donc, j'ai longtemps, mes périodes de célibat ont longtemps été une salle d'attente, ont longtemps été, j'avais une analogie chrétienne, purgatoire, le purgatoire, qui n'existe plus, je pense, d'ailleurs, le purgatoire. Non, non, c'est fini, ça. C'est fini, direct au ciel. Direct au ciel. Mais il y a pour vrai, il y a plus, j'ai été beaucoup en attente, j'étais beaucoup dans un rapport de séduction. Puis aussi, c'est très intéressant, mais il y a aussi, je vieillis, je ne suis plus très jeune, je sais que ça appartient à tous les âges, mais il y a aussi, bien, vieillir, c'est aussi faire le deuil de, d'une certaine forme de séduction, c'est de ne plus, c'est de... Écoute, tous nos amis straight qui ont 50 ans, ils se font des blondes puis ils deviennent papa dans 50 ans. Bien, ils sont straight, ce n'est pas la même affaire. Les gays sont, sont un peu dans le même camp des femmes qui sont invisibilisées. Avec des fils, avec des fils, avec deux petits fils, écoute, avec deux petits fils, on va au nos. Fait que là, ça va être ça. Fait que là, je te donne le contact de mon chirurgien. Là, tu as deux petits fils puis on va au nos dans un an, tu m'invites. OK, tu animeras mon mariage. Ben oui, absolument. Et après, parce que là, je cherche un lien pour plugger le titre du balado qu'on arrête ça. Fait que là, quand je devrais te marier et vous serez heureux jusqu'à la fin de vos jours, tu pourras te crier. La vie est belle? C'est ça qu'il faut que je dise? Ben oui. OK. Alors, je dirais à mon mariage, la vie est belle. Mais, la vie est belle quand même quand on n'est pas en couple. Oui. En fait, c'est ça. La vie est belle quand elle correspond à ce dont on a besoin. Pour l'instant, c'est pas un besoin, donc la vie est belle. Mon besoin présentement, c'est d'avoir des fils. C'est d'avoir des fils, d'avoir un spectacle, d'avoir des amis, d'avoir des rencontres comme celles d'aujourd'hui, du champagne, rencontrer du monde le fun. Pour l'instant, en tout cas, après, bien sûr, je vais vieillir, ma mère ne sera plus là. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir ce vide-là et peut-être que dans un an, je vais te rencontrer et je vais te dire, mon Dieu, je vais faire ma vie tout seul, quel enfer. Mais aujourd'hui, c'est pas le discours que je tiens. Mais malgré tout, la vie est belle. Elle est très belle. Ah oui! Puis c'est le meilleur moment pour que je vienne ici. Il y en a qui n'étaient pas aussi belles. Là, je suis comme dans... C'est dans la semaine où je peux le plus dire que la vie est belle. Ouais. C'était la vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la vie.